T'es capable. Let's go! Ça fait bizarre de dire. J'ai l'impression que c'est la première fois que je le fais. Mais moi, c'est la première fois. Je me sens comme si c'était la première fois. Ok, on part. Allo tout le monde! Salut! Moi, c'est Tania. Moi, c'est Marie-Laurence. Bienvenue à notre nouveau podcast Tricot qui s'appelle Pointmousse. Ok. Donc, on se présente-tu un peu? On présente comme, pourquoi on a choisi Pointmousse en premier? On se présente en premier. Moi, c'est Tania. Je suis une ancienne podcasteuse procrastiniteuse avec Camille. Puis, bien, j'ai déserté un peu YouTube après, on dirait. Oui, je sais. Catastrophe. Oui. On dirait que je trouvais pas la motivation de le faire toute seule. Puis, en jasant avec Marie-Laurence, on a comme fait faisons-le. Alors, vous avez droit à ça aujourd'hui. Donc, mon nom sur Ravelry Instagram. Sur Instagram, c'est Tania underscore Kou. D'ailleurs, avant, il y avait pas un underscore, mais j'ai fait hacker mon compte l'année passée. Fait que je l'ai ajouté. Et puis, sur Ravelry, Tania Kou, pas de underscore, qui est là bas en bas. Ça fait combien de temps que tu tricotes, Tania? Ça fait dix ans cette année. C'est une experte? Non. Oui. J'apprends des choses tout le temps. Est-ce qu'on est... Non, on est toujours expert, puis on apprend des choses. Mais je me considère pas comme experte. Je me considère comme avancée. Avancée d'excellence. Et toi? Ben, moi, je m'appelle Marie-Laurence. Sur Ravelry, c'est Marilo underscore Ville. Non, excuse-moi. Ça, c'est Instagram. Instagram, c'est Marilo underscore Ville. Sur Ravelry, c'est Marilo 29. Ça fait trois ans que je tricote. Donc, pas aussi longtemps qu'il y a la pro à côté de moi. Ouais, mais la quantité de production que tu fais, je pense que, tu sais, tes années de tricot, d'expérience, c'est comme des années de chien, tu sais. OK. Ça fait 21 ans d'années de chien que je tricote. C'est ça. Et puis, ben, c'est ça. J'adore tricoter plein de choses, comme Tania vous dit. Puis, pourquoi on a choisi le nom Point Mousse? Ben, quand on a brainstormé sur quel nom se donner, on s'est dit que ça faisait... Ben, c'est quand même le point de base, le tricot. Puis après, ça fait... Tu sais, c'est cosy, c'est squishy, c'est doux, c'est simple. On aime ça le Point Mousse. On s'est dit que ça nous ressemblait. Ouais. C'est pas mon point préféré à tricoter, mais côté squishy, côté comme... On aime. C'est ça. Fait qu'on s'est dit que ça fitait. C'est cosy puis tout le monde part de là, c'est la base. Exact. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi ça. Puis, voilà. J'ai vraiment l'impression que c'est comme mon premier épisode de podcast de toute ma vie. Mais moi, c'est mon premier. Je sais. Fait que j'espère que vous allez apprécier notre nouveau podcast. On y espère. Puis que vous allez nous écouter. Puis, donc... Fait que pour la formule, je pense qu'on n'a pas... On n'a pas l'intention de réinventer la roue. Non. Je pense que ça va être très classique. Nos projets finis, non encore, puis les achats et ou autres. Ou ce qu'il y a dans notre stage. Ou ce qu'il y a dans notre stage. Parce que là, depuis... Puis la même chose pour les projets finis, ça veut pas dire que ça va toujours être des projets... Des projets... Des projets finis récents parce que, bien, ça fait comme un an et demi que j'ai pas podcasté avec Camille. Donc, dans cette période-là, il y en a eu beaucoup de choses. Je vais pas tout vous montrer en bloc. Puis moi, bien, j'ai jamais podcasté, mais j'ai quand même trois ans de projets que certains, je trouve quand même cool puis que j'aime. C'est ça. Puis si vous avez déjà écouté avant, bien, avec Camille, quand on avait commencé, c'est ça qu'on avait fait. On avait une section comme les vieilles affaires ou les trucs comme ça. On va pas l'appeler nécessairement de même, mais il va y avoir des projets comme qu'on va insérer pour montrer un peu tout ce qu'on a fait. Yes! T'en penses ça? On commence! On commence avec quoi? T'as-tu... T'as combien d'objets finis, toi? Un, deux, trois... T'en as plus que moi. T'en as plus que moi. Fait que vas-y, commence. OK. Bien, je vais commencer avec mon coup de cœur, projet fini le plus récent qui est... Snuggle is real de Maxim C. Un très beau patron. J'essaie de le mettre du bon patron. Oui. Son modèle est vraiment joli. Sympathique. Moi, c'est vraiment le modèle qui m'a convaincue de faire le patron. Je m'agire. Mais, non, mais c'est un patron incroyable. Puis ça, c'est mon patron Ryan Beck, en fait. Je l'ai fait avec ma laine Ryan Beck. J'ai tout acheté là-bas. Quand j'étais avec Camille... Pas avec Camille. T'es pas Camille, pense-t-il? Non! Camille, elle est omniprésente dans cette fois-ci. OK. Je l'ai jamais rencontrée, mais je l'aime beaucoup. J'aime tout ce qu'elle fait. OK. C'est ça. Mais avec Tania. Donc, le petit vert-monde qu'on voit, c'est de la laine de Mayak. Le noir, c'est... Rappelle-moi. Harrisville. Nightshade. Nightshade de Harrisville. C'est la couleur olive qu'on voit vraiment pas beaucoup. On le voit-tu? Non. Oui, peut-être un peu. On fait ça avec un informant. On fait ce qu'on peut. Puis, l'intérieur, c'est ma découverte laineuse de l'année. C'est la fluff des garçons. Si vous la connaissez pas sérieusement, allez la voir. Allez y toucher. Vous allez tomber en amour. C'est doux. C'est fluffy. Ça se tricote en plein de gage aussi. Je veux dire, c'est pas juste... C'est quoi? C'est de la sport, je pense? Oui. C'est de la sport, mais vous pouvez la tricoter même en worsted, même en déco. À date, parce que j'ai fait des samples. Parce que aussi, by the way, si je n'étais pas au courant, je travaille maintenant à la boutique de tricot les garçons. Puis, on a fait des samples. Puis, tu sais, à date, j'ai tricoté la fleuve. J'ai tricoté partout entre fingering puis worsted. Puis ça fit. Vraiment. Ça fit. Je l'adore. C'est trop beau. C'est super cosy. C'est chaud. C'est le fun. Tantôt, je disais, j'ai presque envie qu'il fasse encore un peu froid. Mais pas à ce point-là. Je le mettrai l'année prochaine. Puis, bien, en fait, ça a tellement été aimé que là, il y a ma mère qui veut que j'en fasse un. Il y a ma cousine. Il y a mon gars. Il y a mes nièces. Fait qu'il y a beaucoup trop de monde qui en veut. Ah oui. Mais oui. Faut falloir faire une pige. Bon, cette année, je le fais à qui. Mais pour rien, je le trouvais beau. Mais on dirait qu'en le faisant puis en l'ayant dans mes mains, tout ça, je l'aime encore plus que juste en le voyant. Moi, je ne l'ai jamais tricoté. Tu l'as eu en cadeau? Bien, c'est sûr. Parce que comme la joke de tantôt, c'était une joke un peu sarcatique. C'est parce que c'est moi qui ai sa photo. Puis, donc, Max, quand il a fait le patron, bien, les couleurs que je porte, c'est pas tant ces couleurs-là. C'est un petit rose avec un petit bleu puis un petit gris. Fait qu'il était comme... Tant qu'est-ce que ça reste dans un bac, prends-le. Fait que j'en ai un. J'ai un. The original. Le OG. Je viens de réaliser qu'on voit la lumière dans mes lunettes. C'est pas grave. Je ne se passe pas trop à ça. Mais je le porte, c'est mon col de quand il fait super froid à l'hiver, mettant un à moins 40, j'ai comme, oh yes! J'ai deux cols de même, puis le Gaka de Jean-Philippe Klitsch, puis le Snuggle is real, là, je suis comme, ah! Con! Mais gros coup de cœur, sérieusement. Je le trouvais beau, puis en le faisant, puis en le portant, gros gros coup de cœur de patron que j'aime. Puis, je ne sais pas, les laines choisies, c'était mes laines parfaites, je pense. Mais ce qui est fun aussi dans le tien, c'est qu'il y a vraiment un gros mix de textures. T'sais, la texture de la résville versus la maillac, c'est 100% différent puis la fluff. Fait que t'sais, c'est comme un mix de doux, rustique. J'aime ça. Moi, j'aime bien les mix, les sensations tactiles mixtes. Puis, à tricoter, t'sais, il est super simple à faire en plus. Vraiment pas compliqué. Non. Fait que c'est un bon patron que je vous recommande pour vos enfants, pour vous, pour votre chum, pour votre famille, pour vos blondes, pour n'importe qui, tout le monde, tout le monde. Ouais. Puis, ça se fait quand même rapidement. Ouais. J'imagine. Ouais. Je te confirme. Ouais. Je sais pas, je l'ai pas fait. Fait que là, moi, je pense que dans mes projets fini, vous allez souvent avoir les samples que j'ai tricotés pour la boutique parce que, quand c'est plus tranquille, bien, je tricote sur place, mais je tricote pas mes projets. Je tricote ce qu'on a besoin pour la boutique. Fait que, mon premier petit projet, ici, on voit la texture. Tellement beau. Ça s'appelle le Distant Scarf de Olga Putano Design. Chantilly Olga. Donc, voilà, c'est comme un petit... La mode, là, hein, les petits foulards qu'on peut porter quasiment comme un ascot, là. T'sais, comme... T'es un peu petit, mais dans... La charte est facilement allongeable, là. Moi, je l'ai faite exactement comme dans le patron parce que c'est ce qu'on voulait faire. Mais en le faisant un peu plus long... Excusez. Quand on a fait les photos, on a fait... Des cheveux. Dans mes cheveux. Mais en toute honnêteté, si vous voulez le faire pour le mettre dans vos cheveux, faites-le au moins un repeat de plus parce que, moi, t'sais, il tient, là, pour la photo, mais... Pour la photo. Pour la photo. Si je le portais dans la vraie vie, il tomberait toute la journée. Fait qu'il faudrait faire au moins un repeat de plus. Pis le repeat, t'sais, c'est comme un... Dans le fond, c'est un losange, là. Oups. C'est un losange de câbles. Pis c'est des câbles... Assez faciles. Je pense que le plus de mètre qu'il y a dans les câbles, c'est trois? Ou c'est-tu tous les deux? Ça fait pas longtemps que je l'ai fini, mais je m'en rappelle déjà plus. Mais c'est vraiment très, très simple. Si vous avez jamais fait des câbles, je pense que c'est très accessible. Pis les lentes que j'ai utilisées, j'ai utilisé la Alpaca One de Easy Earth. La couleur, c'est 69. Ça, c'est le fondant quand c'est des chiffres, les couleurs. Oui, c'est ça. C'est super inspirant. Fait que la couleur du Alpaca One, il me semble, c'est 69. Pis le mohair... C'est aussi le mohair des Air. C'est pas... C'est très proche de la même couleur, on s'entend, là. On voit pas de différence. Mais c'est pas 69, le chiffre. Ou ben non, le mohair, c'est 69 pis c'est la laine qui est pas 69. Non, ben de toute façon, ils peuvent aller te voir pis tu vas leur dire c'est ces deux-là. Exactement. Vous pouvez venir me voir à la boutique pis je vais leur dire c'est ça. Mais éventuellement, je les mettrais peut-être même sur Ravery, on sait jamais. Ouf. Je suis pas très bonne là-dedans. Mais au pire, t'sais, au pire, je les mettrais en bas. Peu importe. Ben oui, on le mettra dans les commentaires. Mais je l'aime beaucoup. C'est vraiment le fun. Pis j'avoue qu'avant de faire ça, je me demandais à quoi ça servait, les petits petits foulards. Pis là, quand on a pris les photos dehors pis j'avais ma veste de jeans pis il faisait juste un peu frais. Pis là, j'avais ça pis j'étais comme, oh, c'est pour ça. Ça sert à ça, les petites couleurs. Ça sert à ça, les petites couleurs, c'est agréable pis ça me donne pas trop chaud, ça fait juste, t'sais, comme... Non, moi, j'en aime beaucoup. Fait que, ouais. Pis en fait, moi, j'ai vu la photo de Tania qui le portait dans les cheveux. Pis j'ai fait, j'en veux un. Fait que, voilà ça, ça, j'ai les deux petits écheveaux. Je considère m'en faire un un petit peu plus long. Plus long. Mais vu que, t'sais, j'ai pas beaucoup de cheveux, t'sais, c'est comme... Non, mais ça fait beau avec... Juste avec ton petit toupette en avant, ça fait vraiment beau. Faudrait qu'il soit comme plus long ou plus court, en fait. T'sais, si tu veux le porter comme ça, juste un tour, il faudrait que ça soit plus court. Pis nous, sur la photo, ce qu'on avait fait, c'était comme un genre de... Vous l'aviez partie, je pense, par en bas, en dessous, dans la nuque. Ouais, on l'avait fait comme ça, pis on l'avait comme tourné. Exact. Oui, non, tu l'avais tourné sur le dessus. Comme un miroir de même, là. Et oui, t'sais, un affaire comme ça, là. Pis là, ça, t'sais, c'est pas assez long pour l'attacher. Pis c'est trop large pour mon pas de cheveux. Fait que peut-être que je l'aurais fait à moitié, t'sais, pour le faire de ce style-là, t'sais, faire juste une moitié de charte. Dans le cas où tu veux faire un nouveau patron complètement. Mais non, on va l'allonger, on va faire la moitié. Ou le raccourcir. On va faire des petites rénovations. Des rénovations de patron. Ouais. Fait que ça, le Distance Cache de Olga Poutan. Très beau. Va vite. Je l'aime beaucoup. Oui, aussi. Oui. Je l'aime aussi, elle est merveilleuse. Tiens, j'avais dit. Effectivement. Patron numéro 2. Super simple. Voilà. Elle vole belle. La grandeur de Christine Lévesque. C'est la Christine, hein? Je sais pas. MC Lévesque. C'est MC Lévesque. C'est ma Christine. Oui, c'est ma Christine. Fait que de MC Lévesque, elle est faite en estelle chunky. Super simple. Vraiment pas cher. Je pense que c'est comme 7-8$ les chevaux. Ça m'en prend 1,5$. Ça a l'allure rarement. Ouais. J'ai faite la grandeur médium. J'aurais pu faire la small. On dirait que j'aime ça quand c'est pas trop serré, collé à ma tête non plus. Ouais. Fait que non, je l'aime beaucoup. Puis là, le seul problème que j'ai avec cette tuque-là, c'est que mon fils est revenu à la maison hier. Il l'a vu. J'ai dit « Hey, regarde la tuque que je me suis faite!» Puis il a dit « Non, tu t'es pas faite de tuque! Tu l'as faite à moi!» Fait que… Ça apportera pas! Ça l'a mis sur la tête. Puis après ça, il a dit « Merci!» Puis il l'a gardé dans la maison un petit peu de temps, là. Fait que… Fait que c'est ça. Fait que là, c'est rendu à mon fils. Elle est trop grande pour lui, définitivement. Mais il refuse que je lui en fasse une autre. Il veut avoir celle-là. Fait que… Je l'aime super gros. Je l'aime vraiment beaucoup. J'aime. Elle est comme chunky. Elle est comme épaisse. Elle est le fun. Je la trouve le fun. Puis tu sais, c'est un projet… Sérieux, je l'ai commencé hier début d'après-midi, puis je l'ai fini hier soir. Oh my god, ok. Ça va vraiment vite. Ça va vraiment vite. Ça va vraiment vite. Bon, ok, j'ai tricoté quand même pas pince, là. Mais… Mais ça va super vite. Elle est le fun. Elle est chaude. Elle est douce. Puis, tu sais, dépendamment de la lune que tu achètes, ça peut être un projet cadeau vraiment pas cher. J'avoue, hein? Oui. Puis quand même rapide, là. Tu dis « Ah, je voudrais donner un cadeau à quelqu'un, puis sa fête, c'est demain. Très bon genre. Bien, c'est sûr qu'il est rendu fin mars, début avril, un peu moins, là. Mais surtout, tu sais, en plein mois d'août, tiens! Joyeuses fêtes! Mais éventuellement, oui. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Très mince. J'aime en faire un autre. Oui, oui. Tu sais, c'est super simple, là. C'est pas compliqué, mais je sais pas pourquoi j'aime ça faire trop. Puis le repli est cool. Oui. Oui, oui. C'est comme ça. Bon, ça, je sais pas. Écoute, t'as fini hier, là. On va… On va donner une pause. Mais oui, en fait, si on tricote sans double, après ça, on prend le bord, puis on rétricote. Puis bref, c'est juste du point mouffe. Super facile. Peasy, peasy. Ok, super beau. C'est juste du point mouffe. C'est un peu du point mouffe, Jersey. Ben, c'est quand même tricoté du point mouffe. C'est à l'endroit tout le long. Ça me fait un peu penser en termes de… Tu sais, de la façon qu'on le fait, qu'on le tricote, tout ça, un peu à la… La hausse d'eau. Oui. Un peu similaire. C'est juste qu'on l'aime beaucoup plus épaisse. Oui. Puis là, comme pendant que tu parlais, j'étais en train de me dire… On n'a pas nécessairement dit la grosseur d'aiguille qu'on a utilisée pour les projets. Aïe, aïe. Moi, honnêtement, mon avis là-dessus, je ne sais pas… vous nous direz si, pour vous, c'est important de savoir quelle grosseur d'aiguille on a pris. Moi, mon avis là-dessus, c'est assumer toujours que j'ai pris la grosseur d'aiguille et que j'ai besoin pour atteindre l'échantillon. Ce qui veut dire, pas nécessairement ce qui est écrit dans le patron, mais j'ai l'échantillon du patron. Fait que peu importe, la grosseur d'aiguille, c'est pas grave. L'important, c'est la mesure de l'échantillon. Oui. Moi, mon problème à moi avec ça… On ne partira pas un débat. Non. Non, on ne partira pas de débat. Mon problème à moi avec ça, c'est que, bien, assumer toujours que j'ai pris la grosseur d'aiguille recommandée dans le patron puis que je n'ai pas fait d'échantillon. Ok. Fait que toi, c'est différent. Je sais que je ne devrais pas. Je sais que je devrais faire des échantillons. Mais attends, j'en ai faite pour la tuque. Ah oui? J'en ai faite un pour la tuque. Fait que, mais… Mais je fais toujours un lazy échantillon. Comme l'échantillon le plus paraisseur. Ah oui, c'est sûr. Moi aussi. Quand j'en fais, oui. Tu sais, je fais comme quelques… Mettons, la grosseur-ish qui demande de… Moi, j'ai quelques sur deux pouces, moi, en place de sur quatre. Bien moi, je vais faire le quatre, puis là, je vais faire une coupe de rangs, puis là, je vais mesurer. Puis là, des fois, je fais moi… Oui, ok, c'est bon. Juste pour m'assurer que ça va. Mais… Comme… Tu sais, souvent, ils vont demander des quatre millimètres dans le patron. Bien moi, je tricole avec les trois millimètres à la place. Fait que même si je vous dis que je l'ai faite sur des trois millimètres… Bien ça dépend tout le temps de ta pension. Si pour vous, votre échantillon, votre pension, c'est un quatre millimètre… En tout cas, je ne sais pas à quel point c'est une information pertinente. Mais je ne sais pas. En tout cas… Qu'est-ce qu'elle vous dit, c'est « Faites votre échantillon ». C'est ça. Moi, qu'est-ce que je vous dis, c'est « Faites-le aussi. » Je devrais le faire. Je vais essayer de me… Je réfléchis à voix haute, là. Mais c'est ça. Fait que si je… La plupart du temps, je ne me rappellerai pas c'est quoi la grosseur d'aiguille aussi. Fait que… Puis… C'est ça. C'est rare que je tricone avec des plus gros quatre millimètres. Fait que… C'est le temps bon. Puis je vais essayer de faire mes échantillons à l'avenir. Essayer. Comme je te dis, je fais le «laziest swatch ever ». Si j'en fais, c'est sûr que c'est « lazy » moi aussi. C'est sûr. Les seuls fois où je fais un vrai échantillon, c'est quand je vais prendre une lente que je sais qui va avoir une grosse différence une fois, mettons, bloquée. Genre la rose corn ou… Ouais, c'est ça. Ouais. Là, je vais les faire. Mais sinon… C'est comme il faut, là. Mais sinon, c'est juste parce que je le sais que j'ai rarement la même attention que les designers dans les métrons. Fait que je ne peux pas m'asseoir sur les faits de « Ah, ils disent des quatre millimètres, je vais faire des quatre millimètres ». Moi, je ne suis pas paire en général. Mais des fois, je le fais quand je me dis « Hé, je ne suis tellement pas sûre de cette laine-là » ou je suis vraiment juste dans mon métrage. Puis tout ça, je l'essaye un peu plus. Mais si pour vous, c'est important de les savoir, ça va me faire plaisir de vous le dire. Faites juste nous le dire en commentaire, puis je vais essayer de les noter mieux les prochaines fois. Oui, moi aussi. Il va falloir que je commence à prendre mon note qui est tellement bien utilisée, telle grosseur d'aiguille. Oui, c'est ça, c'est ça. Vraiment, là, parce que… On va commencer à… All right. Fait que next, il est tellement beau. Il est beau. Fait qu'il y a un autre mini châle. Qu'est-ce qu'elle en le prenant ton note? Oui, c'est ça. Mini châle. C'est encore un sample, encore un échantillon pour… À la boutique. Encore avec du mohair dedans. Mais c'était deux patrons qui demandaient du mohair, donc on les a faits un. Donc, ça ici, c'est le Turtle Dove châle, oui, de Sari Norlund, une de mes designers préférés. Voilà, donc c'est un char qui commence par le bout ici, puis qui s'en va juste au milieu. Puis là, on fait des augmentations jusqu'au milieu, puis après ça, on fait des diminutions. Alors ça, c'est super motivant quand tu t'en vas dans les diminutions. Oui, vraiment, là. Puis, c'est un patron qui a une charte, mais la charte est quand même très, très simple à suivre. Ça, je me rappelle que j'ai pris des 3,5 mm pour le faire, mais encore une fois, je pense pas que c'est ça qu'elle demandait dans le patron. Et je suis pile poil sur les mesures et sur les échantillons de la designer. Cette couleur-là t'a fait tellement bien, je trouve. Merci. Mais c'est beau, c'est... Donc les laines, c'est encore Isager, 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 whatever. Isager. C'est en danois, fait que vous m'excuserez la façon que je le prononce. La couleur... La base. La base, c'est la... Twinnie. Ça s'écrit de Vinnie, mais on a appris récemment que ça se prononce Twinnie. Twinnie. Puis, la couleur... Bleu bébé. Oui, je me rappelle pas du chiffre. Encore une fois, je me rappelle d'un des deux chiffres. Il y en a un des deux qui c'est le 11, puis je pense que c'est mon R qui est numéro 11. L'autre, je me souviens pas. Puis encore une fois, c'est des câbles. Dans celle-là, il y a des câbles un peu plus gros, là, ici. Mais ce qui est bien, bien le fun, moi j'aime ça faire mes câbles pas d'aiguille à câbles. Puis la Twinnie, c'est quand même rustique quand il touche, fait que ça se tient tout seul. Oui, oui, oui. Mais avec la mohair, ça la rend hyper douce. Non, elle est vraiment douce, je la touche depuis tantôt. Oui, oui. Quand on touche à la balle pas bloquée, pas tricotée, c'est comme sec. Non, mais c'est super doux, là. Oui, oui. Mais tu sais, des fois, il y a des gens, là, qui touchent la base, ils sont comme, oh mon Dieu, c'est rustique, hein, c'est pas doux. Non. Puis là, je leur fais toucher ça, puis ils sont comme, ah bien là, c'est la même laine. OK. Mais c'est sûr que le brin de mohair aide beaucoup, là. Oui. Puis, donc, je l'ai faite pareil comme le patron. La seule modification, si je peux dire, c'est dans le fond, les nopes. Un petit bobouille, là, comme ça, ici. OK. J'ai faite une technique que, je me rappelle plus c'est dans lequel patron j'avais vu ça originalement, mais elle, qu'est-ce qu'elle dit, c'est du tricot, mettons, aller-retour sur trois mailles, une couple de fois, puis après ça, tu fais juste les passer, puis ça fait une boule. Mais la première, je l'ai faite comme elle disait. Puis tu l'aimes pas. Puis elle est pas super belle, ben, attends, je vais essayer de la mettre. Tu sais, comme art fort, bizarre, là. Ouais, ben, on voit l'autre juste en haut, puis elle sort vraiment pas. Là, quand tu regardes les autres en haut, comment elles sont plus rondes, puis plus belles. Puis la seule différence que j'ai faite de ça, c'est qu'un coup que t'as fini ta nob, tu la remets sur ton aiguille de gauche. Oui. Puis là, c'est comme si t'entoures ton fil avec lequel tu tricotes autour. Oui. Puis là, tu la remets sur l'aiguille de droite, puis là, tu recontinues à tricoter. Fait que ça l'a… Ben, c'est comme si elle était un peu aplatie, il manque juste quelque chose qui vient la… Ben, c'est ça. Fait que ça la squeeze, tu sais, de tourner ton fil autour, ça la rend plus… Ça lui donne du soutien, puis ça la remonte, tu sais, comme… Mais quoi tu parles? De nob. OK. Fait que… Puis maintenant, je fais ça sur… À chaque fois que j'ai un patron qui a des nob, je fais ça, puis c'est toujours super beau, là. Fait que c'est la seule chose que j'ai faite différemment, et je le recommande fortement. Ça fait vraiment plus joli. Et voilà. Puis la seule chose que j'aurais à dire de ce patron, c'est… À part le fait qu'il faudrait considérer d'avoir plus de métrage, je le ferais plus grand. Comme peut-être avec un plus grand échantillon. Parce que là, il est un peu… Ben, c'est pas encore un petit foulard, tu sais, comme… Ouais, mais tu sais, tu peux juste le porter comme ça, pas mal, là. Ouais. Tu sais, comme… Mais j'aurais aimé ça, peut-être juste un petit peu plus de profondeur, puis un peu plus de longueur, tu sais, pour avoir quelque chose de… Je sais pas. Ouais, parce que je trouve que le modèle est vraiment beau, tu sais, avec les torsades, les… Parce que comme ça, je trouve que ça fait un peu le foulard de scouts, tu sais. Fait que… Oui, c'est vrai. Je le porterais pas… Je le porterais pas… J'y avais pas pensé, mais oui. Tu sais, je le porterais pas comme ça. Non, je sais. On dirait que j'aurais aimé ça juste… Ok, pis sur les photos, tu le portais comment? Hum… Je m'en souviens pas. Moi non plus. On le… Ben, je pense que je le portais… Ben, tu sais, Rémi, il est meilleur que moi pour placer des affaires aussi, là. Je pense qu'il me l'avait placé, tu sais, comme… Un peu comme ça, là, qu'il fasse un peu moins scout. Tu sais, comme ça, c'est… Genre, ouais. C'est cute comme ça, juste un bord. Ça fait moins… Ha! Je le scoute, après ça. Je sais pas. J'ai jamais aimé le scout. Hum… Mais ouais, j'aurais aimé ça juste un peu plus. Ouais. Fait quitter l'orfère, je ferais probablement pas de modification. Je prendrais juste des plus grandes aiguilles pour avoir un plus grand échantillon. La seule chose, c'est que… Faudrait prendre pour acquis qu'il faudrait ajouter un peu de métrage. Hum… Dans ce cas-ci, ça m'a pris un 25 grammes de mohair, des ailleurs, au complet. Oh, quand même. Genre, il me restait comme un… une petite cote. Mais le 50 grammes de deviné, il m'en restait presque la moitié. Fait que, tu sais… Il faudrait un autre mohair, mettons. C'est ça. Fait que, mettons que pour le faire avec un plus grand échantillon, un 50 grammes de laine avec un 50 grammes de mohair, c'est suffisant. Superbe. Voilà. J'en aime beaucoup. Pis l'autre ici, ça m'a pris aussi juste un check. Pis j'ai utilisé la moitié check. Oh. Ouais. Ok, fait que facilement, on peut l'allonger si on le va un petit peu plus loin. Ouais. Voilà. Mon prochain projet, je me suis rendue compte juste avant… On commence à l'enregistrement, j'ai un trou en dessous du bras. J'ai comme un fil qui est mal rentré. Ça fait partie. Mais c'est pas grave, je vais vous le montrer. C'est le clétile cardigan. Donc, le voici. On va essayer de le montrer. Il est pas facile à montrer, je trouve. Ouais, mais il est comme… Il se tient pas beaucoup parce qu'il était… Moi, je le vois pas. Fait que je te fais confiance pour… Voilà. C'est le clétile cardigan. Il est vraiment beau. Je sais même plus où elle marche. Oh. Voilà. Ok, c'est juste son oeil. Donc, oui, je l'aime vraiment beaucoup. Pis ça faisait longtemps qu'il était dans ma librairie, que je voulais le faire. Mais ça prend deux fils de Knitting for Olive Merino Heavy. Pis ça prend deux fils de Knitting for Olive Moher. Pis ça revient cher. Ouais. Fait qu'il était comme en attente de voir qu'est-ce que je ferais, pis tout ça. Pis finalement, j'ai vu quelqu'un qui l'a fait avec la Reiki de Katia. Pis je me suis dit, ben voilà, Reiki Katia, ça va être parfait. Pis c'est quoi la composition de la Reiki, tu te rappelles-tu? Non, je m'en souviens pas. Je regarderai, pis au pire, je le mets... Mais quand même une composante de freuf, là, parce qu'il... Oui, oui, oui. Pis quand je le tricotais, elle était quand même un petit peu plus rèche. Pis même quand j'ai reçu les balles, j'ai fait comme, ah ok, oui, c'est un petit peu plus rèche. C'est pas super doux. C'est doux. Pis finalement, quand je l'ai bloqué, il est devenu vraiment plus mou. Oui. Ben j'aime ça... Tu sais, c'est comme un gros quart de gamme, mais aéré pis... Oui. Il est ultra léger, là. Il est vraiment léger. Tu te rappelles-tu, c'est qui qui le... c'est qui le designer? Bernay... Ah ok, ça fait que c'est... C'est... Ok. Très cool. Mais je l'adore vraiment. Pis tu sais, oui, il y a plein de trous dedans, là, comme on peut le voir. Sauf que quand je le porte, c'est chaud. Ben tu sais, tu sens comme beaucoup de tricots en laine. Par contre, tu sais, tu sens pas que t'as chaud, mais c'est super chaud, super confortable, pis tellement léger, là. C'est complètement fou. Pis avec cette laine-là, ça t'a permis de prendre juste un brin. Oui. Oh oui, c'était juste un brin que j'ai pris avec cette laine-là. Parce qu'en prenant comme cadeau bleu pis comme elle apprend, son patron, il serait... Il se tiendrait plus, tu sais, probablement, il y aurait plus de structure, mais il serait aussi plus chaud. Ça, c'est comme... Ben c'est juste un brin, mais je... Ben j'aime ça le... J'aime qu'il soit rose flash. Ouais, c'est vraiment cool. Ça me donne le goût d'en faire un. Fais-le. Do it. Fais-le. Ben j'aurais le goût de peut-être checker... J'avais fait un chandail à ma soeur avec la Wonder Fluff de Netflix. Ok. Qui est comme une chaînette. Ah, peut-être ça pourrait fonctionner. Belky de alpaca, là. Ouais. Ça pourrait être nice aussi. Ben c'est ça. J'avais beaucoup aimé cette laine-là. Ça, il est pas compliqué. C'est quand même une grille. C'est une grille. Love it. Oui. Il est pas super compliqué, sauf que c'est la première fois que je faisais quelque chose qui a de la dentelle tout le long. Ouais. Fait qu'à un moment donné, quand j'ai fini, je fais comme, OK, donnez-moi du jersey, c'est le mot vrai. Ça demande plus de... Concentration. C'est ça. Ben il est facile, puis les aiguilles, je me souviens plus c'est des combien, mais tu sais, je pense que c'est des 6.5, 7. Ça, c'est... Ça se fait ultra rapidement une fois que c'est commencé, sauf que tu peux pas le faire... Ah, tiens, pendant la partie de soccer et de mon fils, je vais faire ça. Non, 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 non. Mais c'est pareil, comme, tu sais, les deux projets que j'ai montrés, tu sais, c'est les échantillons, je les ai tricotés à la boutique, mais après, c'est comme, OK, ça prend aussi quelque chose pour que si c'est plus occupé dans la journée, puis que je tricote dans deux filières, ben il faut vraiment que je puisse les mettre de côté, puis reprendre. Tu sais, je suis quand même pas pire pour ça, pas me perdre dedans, mais quand même. Puis la couleur, je pense que c'est juste rose. C'est magnifique. Je pense que ça s'appelle plus chiant. J'avais... D'ailleurs, vous allez le voir éventuellement, mais j'avais... L'été dernier... Ben je l'ai fini à ma fête. J'avais fait un Hanunculus avec de la Carpe Diem, cette couleur-là, puis je l'aime full. C'était mon plus porté ever. Ah, je pense... Ah ben oui, je l'ai vu. Est-ce que l'eau, il est blanc? Oui. Ben, c'est ça. Voilà. Hanunculus de couleur. D'ailleurs, vous allez voir, et en revoir, parce que... Bref, j'en reparlerai là, mais à chaque fois que je voyais ce patron-là, je comprenais pas le monde qui capotait, puis qu'il se faisait 22 Hanunculus. Puis là, t'en as combien? Puis là, j'en ai juste un, mais j'ai déjà la prévision d'en faire. Au moins un autre, puis peut-être plus. Puis c'est vraiment une question... Un l'air. La dentelle est nice. Ouais. Puis le fit d'un yoke avec un raglan, les deux en même temps. C'est... Bref. Mais là, je l'ai pas, fait qu'on en reparlera une autre fois. Moi, j'en ai deux Hanunculus. Mais c'est ça qui est le fun, aussi. Ouais. Bref. On se fera une... On se fera une... Ça serait le droit de faire un épisode spécialiste. On prend ça de toutes nos amies, aussi. Oui, c'est toutes les montrées. Bon, bien, mon seul projet fini qui me reste, ça va être notre pareil, pas pareil. Attends, je vais aller les chercher. Oui! Tada! Tada! On me voit que ça veut bugger. On filme, puis on se fait un feedback sur l'ordinateur, puis on dirait que j'ai peur que ça l'arrête de... OK. Tiens. All right. Voilà. C'est le Instant Crush de Rory Locatelli, fait dans nos deux cas en fluff, par les garçons et Wildcats. Moi, j'ai fait la grandeur, je crois, 7. Puis j'ai fait avec des manches trois quarts, tout simplement pour deux raisons. Moi, que je l'ai fait trois quarts au lieu d'une manche complète. Deux raisons. C'est que j'avais fait ça pour justement porter Howl & Folk, parce que j'allais aider Maxime et Vincent à Howl & Folk à leur kiosque. Ils m'avaient demandé d'avoir ce chandail-là, parce qu'ils lançaient la fluff en même temps. Puis, bien, comme d'habitude, je suis en retard dans tout. Fait que là, j'ai fini ce chandail la veille. Non, non, non. Tu l'as fini en route? Ben oui, c'est ça, on est arrivés la veille. Non, oui, oui. Non. Non. Non, c'est vrai, ça commençait. Tu l'as fini dans la voiture. Oui, oui. En tout cas, j'ai fini. Ben oui, j'ai rentré les fils au Airbnb, tu sais. Fait que voilà. Donc, je manquais de temps pour finir les manches. Mais il y a aussi qu'il aurait fallu que je commence un nouvel écheveau de la couleur principale pour faire tout ça. Puis, je me suis dit non. Juste non. Juste non. Mais tu vois, en fait, moi j'ai essayé le tien. Moi, je pense que j'ai la grandeur 5 que j'ai faite. Puis, j'ai tellement aimé les manches trois quarts que ben, coudonc. C'est ça que t'as fait. Moi aussi, j'ai des manches, mais ça apparaît pas là. Oui. Mais c'est trois quarts, oui. Fait que moi aussi, j'ai fait des manches trois quarts. J'aimais ça. Mais de toute façon, je remonte tout le temps mes manches comme ça. Fait que pour vrai, je fais beaucoup de manches trois quarts de toute façon. C'est rare que moi, je porte des manches justement que je les laisse. Tu vois, même celui-là. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est pour ça que ça, c'est la seule modification du patron. J'ai pris les couleurs... Ceux-là, je les sais. Moi, je les sais pas. Ben, je vais aller voir. Ben, moi, je les sais, je vais pas te dire. On peut voir. Cinéma. Feather. Le gris. Lui, ici, c'est Dancing Flamingo. Oh yeah! Ici, c'est Lavender Tea. Pis là, je les ai toutes dites. Oui, il y en a quatre. Oui, il y en a quatre. Oui, il y en a quatre. Oui, c'est ça. Donc, pis ça m'a pris... Deux... En fait, je pense que ça m'a pris... Ça m'a-tu pris deux de chaque? Ou deux de la principale, pis un de chaque? Moi, ça m'a... Pour la grandeur cinq, ça m'a pris deux de la principale. Pis ça m'en a pris un de chaque. Des autres. Ben, je me rappelle plus. Mais j'ai quand même deux grandeurs le plus grand que toi. Ouais. J'ai l'impression que ça m'a pris deux chaque. Ça se peut. Mais il m'en reste quand même pas mal des couleurs secondaires, là. Il y a juste le cinéma, le rouge, que j'étais allée vraiment au bout de mes échevaux. Peux-tu donner les couleurs? Je peux-tu mettre... Ben oui, de toi. Je peux aussi te montrer qu'est-ce que ça donne. Oui, tu l'as pas fait super long. Souvent, t'es habituée d'en faire plus long aussi. Tu l'as fait un peu plus court. Mais je trouve que ça te fait vraiment bien comme ça. J'ai fait de plus en plus plus court. Pis j'aime bien ça. Oui, ça te fait bien. Pis ça, ben, c'est comme le patron la demande. Pis ce qu'il fait dans le patron, c'est que, tu sais, vu que c'est une charte, tu sais, oui, ça se répète, mais c'est quand même long, là. Fait qu'elle a mis vraiment plus long de charte de corps. Plus long de charte de manches. Pis on peut aller vraiment... Et que tu penses qu'on pourrait faire... En tout cas, pour moi... Quasiment une robe. Oui, je pense que j'aurais pu faire une robe. Oh oui, non, mais vraiment long, là. Fait que ça, c'est le fun. Pis toi, tes couleurs... Lavender tea. Lavender tea. Velvet. Je vais dire améthyste, mais non, c'est Velvet. Velvet. Officer. Pis Feather. Voilà. Oui. C'est vraiment beau. C'est fou comme... Tu sais, ici, il est un peu plus muted, là. Tu sais, un peu plus comme... On le voit. Il ressort plus à l'écran. Il ressort vraiment beaucoup à l'écran. C'est fun. Moi, la mienne, il est vraiment à l'écran, pareil, comme... Dans la vraie vie, là. Ils sont la même chose. Le contraste est vraiment fort à l'écran versus en vrai. Mais je pense que c'est que le fluff, tu sais, le halo, il... Oui. Il rend ça un peu plus doux, là. Mais... Attends, il faut dire c'est quoi la composition de la fluff, parce que pour vrai, c'est une mâleine de 20-24, là, que j'aime trop. Je veux tout faire en fluff. Je m'en rappelle pas des pourcentages, mais c'est... Moi non plus. C'est yak. Ben, une majorité de bébé alpaga. Ah oui, bébé alpaga, yak, soit... Mérino. Mérino. Ben là, on ne sait pas dans quelle heure, mais sur des pourcentages. 100 % des vaches. Ouais. Pis voilà. Pis là, ben, c'est ça. Pis là, ben, c'est ça. Pis là, j'étais en train de me dire aussi qu'on était en train de faire un grand fesse des garçons, mais je travaille là. Fait que vous comprendrez que vous allez en entendre parler souvent. Pis même si elle travaillait pas, là, la fluff, c'est mon truc. Mais pour vrai, là, c'est vraiment... Ouais. J'adore cette lune-là. Pis ce qui est le fun, c'est que ça permet de faire quelque chose qui est un halo, qui est un fluff, mais qui est pas tenu double. Oui, c'est comme... C'est ça, on peut tenir simple. C'est une grosseur sport. Puis... Ouais. Sport. Sport en simple. Pis t'sais, à Wooden Fox, là, on se cachera pas, là, quand on était en dedans, il faisait chaud. T'es parfait. Parce que je sais pas si vous avez vu des podcasts, si vous avez vu... Moi, j'ai eu chaud. Les... 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 Le backlash de Wooden Fox. C'était vraiment... En tout cas, c'était une situation. Pis c'était très, très condensé en dedans. Pis il faisait chaud et humide. Pis j'étais quand même... J'avais chaud, là, mais j'étais quand même... Bien. C'était tolérable. Pis dehors, il faisait plus froid. Pis t'sais, de passer de dedans à dehors, juste comme ça, j'étais correct. T'sais, fait que ça permet d'avoir quelque chose de... De aéré, mais chaud, pis pas trop lourd, parce qu'il est tenu double avec quelque chose de fluff, là. Fait que... Pis c'est un peu moins intense que du mohair, aussi, là, sur le fluff. Ouais. J'aime bien ça. J'étais un peu... Je commence tranquillement à me tasser du mohair, là. Fait que ça, c'est un bon entre-doux. J'aime ça. Ouais. Pis c'était une simpe, quand même, t'sais. C'est... Pis t'sais, le... Je pense que le patron, c'est en décolle. Fait que t'sais, ça, je pense que je l'ai tricoté en 4 mm de mémoire. Pis t'sais, mon échantillon, on le voit de... C'est facile d'approcher, qu'on voit que c'est quand même aéré, t'sais. Il y a des trous, là, dans les mailles, mais t'sais, c'est vraiment pas désagréable. Pis ça fait beau pareil, pis... Ouais. Dans un autre épisode, je vous montrerai, mais je suis en train de faire un chandail avec la fluff, aussi, mes tricotés, fingering, où est-ce que là, il y a vraiment pas... Ah, tu la tricotes en fingering, celle-là? Ouais. Ou est-ce qu'il y a vraiment pas d'air entre les mailles, pis ça... Ça convient pareil, t'sais, fait que c'est vraiment ça. C'est quoi ton patron? C'est le pumpy sweater. J'ai hâte de voir. Il est fait en golden rod. Qui est la même couleur que ta doubleur de... Oui, 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 tu m'en as parlé, mais je l'ai pas vu encore. OK. Fait que c'est ça pour mes projets finis, moi. Non, c'est pas vrai. Ah! Toi, t'avais-tu un autre projet fini? Ben, il y a juste mon chandail, en fait, que je porte. Pis là, je me sens vraiment mal. J'ai oublié de regarder c'est quoi. Je pense que c'est le outline raglan de Jess May. Donc, il y a vraiment une encolure très grande, comme vous pouvez voir. Mais j'aime ça, ça fait un peu flash. On dirait que je sais plus de quel côté aller. En fait, c'est comme ça, c'est un drop stitch qui part d'en haut et puis qui s'en va juste... C'est vraiment beau, ça fait comme un V sur les côtés. C'est ça, ça fait un V. Pis, en fait, je l'ai tricoté en alineau qui est 50% lin, 50% coton. C'est ça qu'elle donne une fois bloguée, c'est très cool. Pis elle est quand même douce. Oui. Tu sais, elle est pas... J'aime ça. J'aime le drapé que ça donne, j'aime la couleur. C'est un gris, j'avais comme pas de chandail. Neutre. Quand je l'ai tricoté, lui, c'était comme mon premier. J'y allais tout le temps avec des couleurs et des affaires et tout ça. Pis dans la vie de tous les jours, je porte quand même régulièrement du neutre. Oui. Ben, moi aussi, c'est ça. Ben, elle a dit-elle avec son chandail hyper coloré. Non, mais j'en porte des colorés, mais... Oui, oui. J'avais pas de neutre en tricot. Fait que je l'ai fait. Je l'adore. C'est 50% lin, 50% coton. Je trouve qu'il tombe super bien. Il est confortable. Il est... Ouais. Je l'aime beaucoup. J'en avais acheté de cette laine-là. Pis... As-tu fait quelque chose? Ben, j'ai commencé quelque chose. Pis j'allais pas finir parce qu'il faut que je retravaille sur le gate. J'ai acheté une machine à tricoter sur Marketplace. Why not? Pis... Ouais, c'est ça. Pis je voulais faire une camisole avec ma machine à tricoter, avec cette laine-là. Pis l'échantillon est juste un peu trop lousse à mon goût. Fait que là, je voulais juste la recommencer pour que ça marche. Pis là, ben... Je l'avais faite l'été passé. Pis je l'ai faite à moitié. La camisole hiver, c'est moins motivant. Oui, c'est ça. Mais je vais la refaire parce que, pour vrai, j'ai faite le devant de la camisole. Ok. Parce que tu vas falloir que je coude sur les côtés. Fait que j'ai faite le devant de la camisole en 3 heures. Pis en 3 heures parce qu'il fallait que je recommence beaucoup pis que j'avais de la misère à gérer les poids. Parce que, en tout cas, pour que ça tricote bien, il faut que tu déplaces tes poids. Fait que j'avais de la misère à gérer ça un peu. Fait que ça m'a pris 3 heures parce que j'ai échappé des mailles, parce que j'ai fait des trucs, mais... Mais une fois que t'es partie pis que tu le sais comment, ça va te prendre bien moins de 3 heures. Oui, oui. Je pense que je pourrais faire la camisole au complet à peu près en 3-4 heures, ça. C'est... Tu m'aureras le modèle pis j'irai apprendre comment ça fonctionne. Pis entre temps, pis là, cette machine à tricoter-là, elle faisait juste la grosse laine. Pis entre temps, j'ai vu quelqu'un survivre la laine qui vendait une pour de la petite laine. Pis je l'avais acheté, je l'ai acheté aussi. Fait que là, j'ai une 2 machines à tricoter. Fait que je vais pouvoir me faire des chandelles en fingering et en... Plus gros. Tu dirais en moins longtemps que quelques semaines. Ouais. Ouais, on aime ça. Fait que... Projet fini. Je fais aussi du filage. Donc, quand on est allé à Wool & Folk, on est toutes les deux tombés en avant avec cette beautiful spin cycle. Pis la couleur, c'est Next Level. C'est la couleur custom-made pour Walcott Yarns, qui est le magasin de Carmen qui s'appelle Iron Story en Angleterre. Pis moi, j'ai pris celle-là parce qu'il y a beaucoup de mauves. On s'entend? Oui. Pis j'aime ça. Mais on a attendu toute la journée parce que c'est ce qui se vendait le plus. Pis on voulait pas vider le stock de Carmen. Pis toi, t'avais même plus celle qui avait plus de bleu. D'orange et bleu. Pis d'orange et bleu. Pis à la fin de la journée, il restait ça, mais il restait pas de l'autre. Il restait plus d'orange et bleu. Fait que ce qu'on a fait le lendemain à Rhinebec, on a magasiné des tresses qui pitaient dans les couleurs. Il faut dire que j'ai pas assumé, là, que Tania ferait ça, mais... Non, non, je l'ai offert. Je te l'ai offert. Oui, c'est ça. Non, non, non. Elle m'a pas dit genre, veux-tu me la filer? Non, non. C'était moi qui lui ai offert. Pis... Parce que j'aime beaucoup filer, mais aussi, je tricote pas assez vite pour filer tout ce... pour tricoter tout ce que je file. Fait que ça me... On dirait que j'ai plus de misère à tricoter pour les autres, mais filer pour les autres, ça me dérange pas. Merci. J'en profite. Donc là, ça a pris du temps quand même à faire. Mais c'est pas grave. Mais... Voilà. Mais là, il est encore mouillé. Parce que je l'ai fait hier. Mais grave, il est beau! Je voulais me dépêcher pour que tu l'ailles aujourd'hui. Pas 100% balancé, il y a encore des bouts où... Mais c'est pas grave. Je sais dans quoi je vais l'utiliser. Mais voilà. Fait que t'sais, c'est pas exactement pareil. Mais... C'est encore plus beau pis c'est encore plus le fun parce que c'est toi qui l'as fait. Il est là pis t'sais, là c'est un peu maudit à l'écran parce qu'il y a beaucoup beaucoup de couleurs, mais quand que je l'ai bobiné hier... C'est vraiment beau! Il y a des grandes sections comme un peu pareilles pis ça... Je pense que l'idée de ressembler à la next level est là là. Pis j'ai oublié de te ramener ton reste. C'est pas grave! Je vais réapprendre à filer chez toi. Oui, c'est vrai! Fait que je me rappelle pas... Désolée, les chevaux sont vraiment horribles. C'est pas grave! Mais c'est parce que je veux pas tout le condenser vu qu'il est mouillé. Mais non, mais je vais aller le faire sécher de toute façon. Fait que voilà! Pis t'as... Beaucoup! Il y a comme un peu plus que 150 grammes là-dedans. Hum... Voilà! Pis c'est parce que je me rappelle pas la marque, la compagnie, mais... Pour vrai, là, ces fibres-là, ça fait quoi? À chaque fois que je vais à Ryan Beck... J'ai acheté deux tresses, pis chacune des tresses était 10$. Ouais! C'était vraiment pas cher! Non, non! C'est ça! Pis c'est... J'essaie de vous le mettre, c'est quoi le nom? Parce que ça vaut la peine de regarder. C'est vraiment intéressant. C'est une filature, si je me rappelle bien, dans le coin de Ryan Beck, justement. Oui. C'est quelque chose... Farms. J'essaie de me rappeler parce que... Ben là, c'est toi qui as mes étiquettes. Moi, je me souviens même plus. C'est ça! Pis, dans le fond, quand... En tout cas, si vous êtes déjà allé, pis que vous avez l'intention d'y aller, là... Un cue, vraiment, pour savoir c'est quel. C'est la première grosse grange, quand on arrive, sur la gauche. Ils sont tout le temps à la même place. Pis, c'est de la super belle laine. Un peu style Spinsacle pour, genre, une fraction du prix. Oui. Les tresses sont tout le temps super colorées, super le fun. C'était vraiment beau. Et la texture de la fibre est le fun. C'est vraiment une belle... Un beau kiosque, pis une belle découverte. J'adore. Mais, en plus, avec les mêmes tresses, t'as filé d'autres choses. Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, j'avais commencé par faire le single qui était dans les couleurs de bleu, rose, pis j'avais beaucoup mélangé les fibres. Pis là, je m'étais dit, je vais faire avec l'autre, qui est dans les teintes bleues et oranges. Je vais le faire d'un bout à l'autre, pis là, ça va faire comme un barber pole d'un côté, t'sais, comme quand c'est pas lui foncé, pis de l'autre côté, ça va être juste le foncé. Pis là, j'aimais pas tant. Fait que là, j'ai voulu mélanger plus l'autre aussi. Fait que, bref, tu t'es ramassée avec une demi-tresse en autorayant. C'est tellement beau! D'après moi, ça, ça va être autorayant. Pis celle-là, excusez, ça, c'est un deux plis, deux plaies. Celle-là, c'est trois. Parce que je l'ai faite en, comment on dit ça en français, en chain plaies. Fait que je sais pas, pour garder l'ordre des couleurs. Fait que là, t'es vraiment plus autorayante. Ouais. Pis aussi, j'ai faite attention dans celle-là, que le chain plaies, il embarque pas, t'sais, de l'orange dans le bleu ou quoi que ce soit. T'as gardé vraiment l'ordre des couleurs. Pis là, quand j'ai fait le deux plaies hier... Ah, comment c'est beau de même! C'est vraiment beau! Pis quand j'ai fait le deux plaies hier... J'arrive pas à croire que c'est à moi! Il m'en est resté un petit peu. Fait que là, j'ai fait différent. Lui est sec, quasiment, parce qu'il était vraiment plus petit. T'as vraiment pas grand-chose là-dedans, mais il en restait un peu. Fait que là, j'ai fait un chain plaies aussi, mais là, j'étais allée plus long. Fait que là, il y a comme du... Qu'il se mélange un peu. Ouais. Comme ça. Fait que là... Merci! Ça me fait un peu le plaisir. C'était le fun! J'ai vraiment aimé ça. Elle fait bien très cool. Je pense que c'est juste du mérino, là. Je pense pas qu'il y a une autre composition dedans. Pis t'sais, je dis juste du mérino, c'était pas... C'est juste en blanc. Pas comme, ah, c'est que du mérino. Non, c'est juste, il y a que du mérino là-dedans. Comment tu sais que je veux dire? C'était pas... C'est qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est ça. 100% peu le mérino. C'est ça. Il y a un petit petit bébé ici. Et quand il est cute! Il est mignon comme tout! Fait que voilà. Fait que ça, c'est un projet fini, mais qui t'appartient. Merci, Tania! Bye! Je vais aller faire sécher ça. Oui! Parce que j'ai voulu le faire essorer dans ma laveuse, mais il était tard hier. Ah, c'est correct. Et tu as passé des... C'est correct. Je vais aller faire accrocher ça. Des choses malencontreuses. En bas tantôt. Puis... Fait que j'ai terminé mes projets... Terminé. T'as-tu terminé tes projets terminés? Oui! J'ai terminé mes projets terminés. Parfait. En cours! En cours! En cours! Je vais commencer parce que je pense qu'il y en est plus. T'en a un peu, je pense. Classique! Classique! Mon encours le plus actif du moment, disons, c'est celui-ci qui est un cardigan. Qui est le cardigan fluorescence de Gabrielle Vézina. C'est celui-là. J'adore la couleur. Ouais, j'aime beaucoup. C'est... La couleur, c'est... Celle-là, je peux vous le dire parce qu'il est bon. J'ai la balle ici. Qui est là. Hum, 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 hum. Voyons. Voyons. Voyez-vous la couleur. Persimmon heather. Persimmon heather. Persimmon heather de... En... Wool... 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 Wool of the Andes de Knitpicks. Qui est une laine, dans ce cas-ci, worsted. Pour... Accommoder le patron. Hum, puis... Dans le fond, c'est pour ma petite soeur. Elle est chanceuse. Elle est très méritante de tricot. C'est la personne pour laquelle j'ai tricoté le plus. Et puis, elle avait vu le sample de Tiffany à la boutique Twistitch. Puis, elle était comme, il est vraiment beau. Est-ce que tu me le ferais? Ok. C'était sa fête au début du mois. Fait que j'étais comme... Son cadeau, c'est que je le tricote. Elle a acheté la laine. Puis son cadeau, c'est que je le fais. Parce que tu sais, c'est quand même un bon... Même au salaire minimum, c'est quand même pas payé. Ouais, c'est ça. C'est ça que je me dis. Fait que tu sais, dans le fond, c'est un cardigan relativement simple. Mais la complexité est dans les manches avec la dentelle. C'est pas une dentelle extra compliquée. C'est juste qu'elle demande quand même la concentration. Parce qu'il y a une portion de la charte où il y a de la dentelle sur tous les rangs. Même les rangs en verre. Oh, ok. Fait qu'il y a vraiment comme un bout de tout. Il faut que tu sois quand même attentive. Mais dans le fond, il te reste une manche puis en bas. Oui. Fait que dans le fond, c'est parce que j'avais commandé selon ce que ça te dit dans le patron, la quantité de laine nécessaire. Ok. Mais là, ma soeur, je sais qu'elle voulait plus long. Fait que nous, on en a commandé un peu plus. Mais j'avais peur un peu… Je voyais que je changeais souvent de balle, là, parce que… Ça passe vite. Ça passe vite. Puis c'est des 50 grammes, tu sais. Fait que je trouvais que je changeais souvent de balle. Puis je voyais mon sac se vider. Fait que j'ai décidé de faire une manche pour voir combien ça prenait de laine dans une manche. La réponse pour cette grandeur-ci, qui est la grandeur 6, ça me prend presque deux grammes. Deux grammes. Deux grammes. Presque deux balles. Deux grammes. Il y a juste deux grammes de laine wear set là-dedans. Donc, ça prend presque deux balles au complet. Fait que là, maintenant que je le sais, mon but, c'est d'aller dans le corps puis de finir toute la laine. Puis de te garder deux grammes. Ouais, c'est ça. Deux grammes. Deux balles. Probablement, là, je vais finir la balle que je suis en train de faire pour le corps. Puis après ça, je vais aller faire l'autre manche. Puis après ça, tu vas juste tout finir. Puis après, je vais juste tout finir dans le corps. Ce qu'il devrait me faire... Tu sais, dans le patron, elle suggère entre 5 et 9 boutons. Moi, ça devrait me rendre... J'ai calculé que je me rendrais à 9. Fait que... Fait que voilà. Puis je le tricote avec les 4 mm. Encore une fois, cette fois-là, je suis exactement sur le gauge. Et ce n'est pas les 4 mm qu'elle propose dans le patron. Mais on ne le voit pas, là, à l'écran, en fait. Mais la laine, il y a tellement plein de petites variations. Oui. Il y a du orangé. Il y en a qui sont un peu plus rouges. Il y en a qui sont plus bruns. Je ne sais pas si j'approche, si on va le voir plus. Je ne sais pas. Ben oui, on le voit un petit peu. J'aime beaucoup, beaucoup cette laine-là de Netflix. En fait, la Willem of the Andes, la texture, c'est sûr, qui est plus rustique. Ça se pourrait que ça pique certaines personnes. Pour un quart du quart, honnêtement, il n'y a pas de problème. Mon premier, premier chandail que je me suis fait, c'était là-dedans. Puis je l'ai full porté, puis il n'y a pas de problème. Puis ce qui est le fun, c'est parce que là, c'est des 50 grammes. Fait que tu es tout le temps en train de changer de balle. Mais c'est rustique. Fait que je peux la spits-placer. Ce qui est… Fait que tu n'as pas de fil à rentrer quasiment à la fin. Fait que voilà. J'achève. J'achève. Il faut dire aussi que toi et moi, on aime quand c'est doux, c'est certain. Oui. Mais on n'a aucun problème quand c'est rustique et que c'est plus rajouté. C'est drôle parce que mon avis là-dessus a évolué selon les podcasts. Parce que quand je regarde en 2018, quand j'ai commencé le podcast, voyons, je tricotais presque juste de la superwash parce que c'était super doux. Puis plus que ça allait, plus que je me suis habituée à l'air rustique. Puis maintenant, c'est le contraire. J'ai de la misère avec la superwash. Ça me fait le même effet que de l'acrylique, on dirait. Ça m'assèche les mains. Mais je veux dire, c'est juste parce que je suis rendue une princesse. Ah, une princesse de laine. Une princesse de laine. Ben oui. Mais tu sais, j'ai aucun jugement pour les gens qui préfèrent la superwash ou l'acrylique. Tu sais, juste, moi, sur le fil de mes mains, puis la texture, je préfère ça. Ben tu vois, moi, quand mon fils, tu sais, j'en ai parlé tantôt avec la tuque, il y a de l'acrylique, tu sais, dans la Estelle Chunky. Puis... Non, non, c'est ça. Je sais pas, tu sais, personnellement, puis c'est vraiment des goûts personnels, je suis pas sûre que je me tricoterais un chandail comme ça. Mais pour des tuques que je vais porter dehors l'hiver, mon gars aussi, il aime ça quand je fais ses tuques d'hiver, il en veut une nouvelle par hiver. Fait que c'est sûr qu'à son âge, puis tout, ça va, il va y en avoir d'acrylique. Ben c'est ça. Puis tu sais, des fois, surtout les enfants, tu sais, ça perd les tuques, puis des fois les les... Ben oui. Je ne ferai pas ça avec un écheveau teint à la main, doublé en mohair teint à la main, tu sais. Non, non, c'est ça. Il y a une place pour tout. Exact. Fait que bref, voilà, le fluorescence, et j'ose espérer qu'au prochain podcast, il sera terminé, mais peut-être que je ne l'aurai plus parce qu'il sera donné à la personne qui a vraiment très hâte de le porter. Puis... Est-ce qu'il va y avoir le temps avant qu'il fasse trop chaud? Ben, c'est ce que j'allais dire. Ce qu'il faut savoir de ma soeur, c'est que ma soeur porte une veste en tout temps. Ah, ok. Bon. Il fait 40 dehors, elle a une veste sur le dos. Puis des fois, c'est des grosses vestes pareilles. Comme, c'est vraiment... Je la taquine parce qu'elle a des vestes d'été, des vestes d'automne, des vestes d'hiver, des vestes de printemps. Elle porte 100% du temps. Tout le temps, des vestes. Une camisole avec une veste, peu importe. Bon. Fait que c'est clair, 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 clair qu'elle va le porter. Tu prendrais une photo d'elle avec ça? Oui, c'est ça. Mais j'aime tellement la dentelle. Tu sais, je trouvais qu'il y a des proches, ça a l'air un peu rabougris, là. Non, non, non. Ça m'airait vraiment bien une fois bloqué de toute façon. C'est ça. Parfait. Mais la seule chose d'avoir choisi cette laine-là, j'ai l'impression que ça va être un peu moins drapé que ce qu'on voit sur l'image du patron. Tu sais, c'est un peu plus rigide, mais... Oui, mais encore là, une fois la vie bloquée, ça va être plus beau. C'est sûr que ça va... Ça se plaît un peu. C'est une petite manche ballon. Voilà. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait une petite modification. Je ne sais pas... Puis j'ai remesuré plein de fois pour m'assurer que j'avais l'échantillon. J'ai peut-être pas fait la bonne grandeur au début de la charte. Je ne sais pas. OK. Mais à la fin, parce que, tu sais, il n'y a pas de diminution dans les manches jusqu'au dernier rang. Puis là, j'ai fait ce qui était écrit dans le patron, puis ça faisait vraiment grave. Je mesurais que j'avais quasiment 18 pouces de taux de manche plage. Non, non, 18 pouces, c'est un peu overkill. Fait que j'ai fait un rang de diminution supplémentaire. Elle a proposé de le faire pour des grandeurs plus petites. Puis c'était comme... Tu en tricotes une, deux ensemble. Puis au lieu, ce que j'ai fait, tu sais, j'ai tricoté quatre, deux ensemble. Ouais. Pour ce rang-là. Puis là, c'est parfait. Fait que je ne sais pas... Mais ça ne serait pas étonnant que moi, je n'ai pas fait la bonne quantité de mailles au départ de ma charte. Puis je finis avec pas la bonne quantité. Fait que... Écoute, le résultat final est beau. Le résultat final est beau. Il fonctionne. Il faut aller faire une veste. Puis un cardigan. Puis voilà. D'automne, d'été, de printemps et ou d'hiver. Et voilà. Pour moi, c'est... Mon premier projet en cours, en fait, c'est un projet qui est... Le projet que je n'ai pas besoin de penser et que je peux faire à temps perdu. Donc, ça se peut qu'il ne soit pas fini avant un an. Parce que... En fait, en me connaissant là, ça va être excessivement long à faire. En fait, il y a deux ans, je pense, j'avais acheté la boîte de Noël de l'Avent de Emilia et Philomène. J'adore Emilia et Philomène. En fait, Amélie. Oui. Et puis, j'avais plein de petits écheveaux et j'avais un mohair. Ils sont tous très beaux, là. Ils sont vraiment, vraiment tous très beaux. Mais moi, je me demande qu'est-ce que je fais avec des minis. Tu sais, je... En fait, ceux qui me connaissent le savent, je tricote majoritairement des chandails. Des chandails, oui, c'est ça. Des chandails. Et parfois, je fais un châle, une tuc, un foulard, quelque chose. Mais là, je me demandais quoi faire. Et puis, j'ai vu passer, l'année passée, sur Instagram, quelqu'un, je pense que c'est Souris Tricote. Je ne suis pas certaine, en tout cas. Qui s'est fait un chandail avec toutes les minis. Puis, c'était intercalé. Elle a combiné, en fait, le mohair, avec les minis. Et puis, entre chaque ligne de mini, si on peut dire, il y avait une ligne plus pâle de laine beige, blanc cassé et tout ça. Je ne veux pas m'embarquer là-dedans pour un chandail. J'ai peur d'en manquer. Clairement, elle, elle portait du extra-small. Moi, je ne porte pas du extra-small. Fait que, je me suis dit, bien, allons-y avec un projet facile, faisons un foulard. Fait que là, voilà. Ici, on est en Jersey. Point mousse. Point mousse. Point mousse. Voilà. Et puis, je vais passer chacun des minis, là. J'ai commencé celui-là, mais je vais le rallonger, là. Donc, je vais passer chacun des minis. Après ça, je vais faire une autre section avec du Jersey de cette même couleur-là, ici. Puis, je vais faire ça jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Puis, est-ce que tes sections blanches vont être la même grosseur que tes sections des autres couleurs ou tu vas... J'ai envie de me faire un foulard vraiment long, que je peux être capable de faire deux tours alentour de mon cou. Fait que je pense que je vais les faire plus longues. OK. Mais, je vais attendre de voir, de finir mon premier mini, voir c'est quoi cette longueur-là, puis je vais ajouter après. Le blanc, c'est de la Nord, de la Drops. C'est pas de la Drops. C'est de la Nord. La Drops. C'est Nord. La Nord. C'est Nord, la Drops? Ouais, c'est de la Nord, la Drops. En tout cas, je pense bien. Je pense bien. Fait que je peux en retrouver, puis même si c'est pas le même lot, puis qu'il y a une légère différence entre lui, puis l'autre qui est à l'autre bout, ça me dérange pas tant, là. Puis après, ben oui, Tania m'a fait remarquer, oui, mais t'as du Jersey, ça va rouler. Ben, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon courage à deux mains, puis que je vais prendre cette laine-là, puis je vais faire un pick-up tout le long du foulard, puis je vais faire un petit high-court tout le long. Mais de toute façon, on en a déjà parlé, puis on m'avait établi que toi, ça te dérangeait pas faire des high-court. Oui, on en a déjà parlé faire des high-court, ça ne me dérange pas, puis je pense qu'en faisant ça, ça va vraiment créer un lien aussi entre cette couleur-là, puis tout le reste, en fait, ça va juste uniformiser le tout. Donc, c'est facile, c'est du point mousse, c'est du Jersey, mais c'est vraiment mon projet à temps ultra perdu, donc à suivre. Moi aussi, j'ai un projet comme ça, je ne l'ai pas porté, mais en fait, j'ai un sac à projet avec quelque chose dedans, que c'est juste vraiment du Jersey en rond, puis il est dans mon auto. Ça fait, je ne sais pas combien de temps que je n'ai pas fait de rang dessus, mais tu sais, c'est comme, c'est mon projet de secours quand on va à une place, puis j'en ai tricoté, puis je l'ai, puis je l'apporte, puis voilà. C'est un peu la même chose pour moi. Puis, mon prochain, c'est un peu ça aussi, parce que je pars en voyage dans le plomb, puis je voulais un projet agréable à tricoter. Bien, aux couleurs de ton voyage. Oui, parce qu'on va à Walt Disney World, puis je sais qu'il va y avoir beaucoup d'attentes pour les manages, beaucoup de trucs, puis il va faire probablement, bien peut-être pas super chaud, mais quand même un peu. Bien, plus qu'ici. Fait que, je me suis dit, un petit projet hyper easy peasy, parce que je l'ai commencé. Je ne sais même pas c'est quoi, puis je suis en plein milieu d'un rang, mais... Alors, à Twist, bien au dernier Twist, j'ai donné un coup de main à Rose de Hacker à Yarn, puis voilà, puis, bien j'étais rémunérée en laine. Et j'avais été en amour, j'étais tombée en amour avec... Je ne sais pas pourquoi. À quel point ça pète. Aïe, le rose est fou. Boum boum. Puis, la petite larande, puis toute la fin de semaine, j'ai regardé, puis j'étais comme, mais prends-les, prends-les, puis je sais... À quel point c'est trop de luxe, puis je trouvais que ça n'avait pas de bon sens, mais bref, elle m'a obligée. Mais c'est quoi? C'est 50%, 50%, soit 50% cashmere. T'as pas que je touche. Je sais pas, j'aimerais vous transmettre à l'écran à quel point c'est la chose la plus douce que vous avez jamais touché de votre vie. C'est fou. C'est la plus belle chose. Puis là, je me demandais qu'est-ce que je pourrais tricoter pour la mettre en valeur, parce que clairement, c'est pas une laine qui a besoin d'un paquet de fiorites sur dedans. Là, tu veux juste la douceur et la beauté des deux. Fait que là, à un moment donné, je sais pas, je pense que j'ai rêvé à ça. Anyway, il y a beaucoup de monde qui font le half and half wrap de Pearl Soho. OK. Puis tu sais, c'est comme un méga shawl, c'est un grand carré à moitié, avec ces deux triangles de couleurs différentes. Mais tu sais, eux, ils prennent trois écheveaux de fingering par côté. Quand même. Puis c'est tout du point mousse. Puis moi, je suis comme, c'est beaucoup de point mousse. Anyway. On aime ça, le point mousse. Oui, j'essaie. Mais là, c'était beaucoup le 6 écheveaux de fingering pour un wrap. Puis à chaque fois que je vois les gens le porter, c'est comme, ils se font avaler, là. Ben oui, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Mais je le trouve magnifique. Puis parce que, dans le fond, tu peux le plier en deux. Là, tu as la couleur qui apparaît, ta deuxième couleur qui apparaît ou pas. Alors là, moi, je me suis dit, je vais le faire en version bandana. Ou est-ce que... En version jersey aussi? En version jersey aussi. Et voilà. Donc, c'est une version bandana jersey. Fait que finalement, je garde juste le concept du half and half. En fait, les triangles sont faits avec des short rows. Fait que tu commences, tu cassonnes la grosse majorité, ben, toutes tes mains, dans le fond. Puis après ça, tu en tricotes de moins en moins parce que c'est des short rows. Puis à la fin, quand tu sois changé de couleur, là, tu pick up toutes tes short rows. Puis là, c'est le contraire. Tu passes de plus grand à plus petit. Ben, c'est ça. Tu redescends. Fait que... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est pas le contraire, mais c'est le contraire. Ouais, c'est le contraire. Ben, tu passes du plus grand au plus petit. Après ça, tu pick up ton plus grand au plus petit aussi. Puis en faisant mon échantillon, j'aimais mieux la texture du jersey que tu point-mousse pour cette laine-là. Fait que, comme toi, ce que je vais faire, c'est que je vais le pick up à la fin puis faire un... C'est une prétire d'utiliser toute ta laine aussi. Aussi. Puis je vais... Ben, en fait, j'ai déjà intégré un mini i-cord de... Je sais pas si on va le voir... Mais finalement, je pense que ça l'empêche pas de rouler parce que j'ai fait juste deux mailles. Fait que rendu où je suis, je vais peut-être le recommencer pour y en mettre un peu plus. Pour qu'il roule pas, là. Puis c'est ça. Fait que... C'est du fil lace. C'est du fil dentelle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les chiffres du plus grand... Tu sais, j'ai fait un échantillon. Pas bloqué parce que, de toute façon, soit... Ouais, c'est un cachemire. Peut-être qu'il va bouger un peu, mais là, soit pas tant. Fait que... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le calcul de savoir, ok, si je prends mon lace avec mes petites aiguilles, est-ce que je vais avoir assez grand pour avoir justement un petit bandana ou quoi? Fait que j'ai calculé que oui et j'ai calculé que je devrais avoir suffisamment de laine. Donc, c'est ça. J'ai pris les chiffres du plus grand, mais j'ai comme... Mon échantillon, il est encore... Il est plus petit que la moitié de son échantillon. Fait que c'est sûr qu'il est plus petit. Il va être beaucoup plus petit. Fait que voilà. C'est mon projet. On va voir si ça va se rendre. Puis, bien, ça va être mon projet de file d'attente. Puis, ça fit tellement pour des couleurs Disney. C'est ça que je me suis dit. C'est, tu sais, c'est soit... Soit cachemire, ça sera pas trop chaud dans mes mains, ça va pas trop coller. C'est portatif parce que c'est pas très gros. J'ai pas besoin de me concentrer parce que... Ouais. Moi, je fais tout le temps des German short roads. Et voilà, moi aussi. Donc, j'ai juste à me rendre à la maille avant, le short road avant, puis je repars de l'autre sens. Fait que c'est pas... C'est pas comme une affaire à 5 mailles ou à 6 mailles, whatever. C'est juste... Tu t'arranges pour que chacune de tes mailles ait été un rap intern... Ben, un German short road jusqu'à la fin, tu sais. Fait que... Ça fait bien. Puis, on s'entend dessus, Ariel. Aurore. Et voilà. Alors, voilà, mon projet de vacances futures. On aime ça. C'est un peu glissant, par contre, sur des aiguilles en métal. J'avoue. Puis, à titre d'info, c'est des 2.5 mm avec un échantillon un peu... on s'en fout. Mon autre projet est encore un mini-projet. C'est un bar. Voilà. Dans la laine... J'ai complètement beau comment ça s'appelle. C'est de la Wool &... Non, c'est plus... Il y a du cachemire dedans. Je sais pas. La Wool & Honey. Wool & Honey. Je l'ai acheté à la boutique Twistitch. Il en reste. C'est beau. Allez voir. Vous en achèterai. Mais non, c'est... J'adore l'espèce de petit dégradé que ça donne. J'aime les couleurs. J'adore. Sauf que je ne suis pas une fille de bas. Est-ce qu'ils vendent ça comme une laine à bas? Oui. Ok. Oui, c'est vendu comme une laine à bas. Je suis juste... Mais ils vendent des petits fascicules aussi. La compagnie qui fait cette laine-là. Tu peux faire d'autres modèles aussi. Ok. Comme des petites camisoles. C'est toutes des plus petites choses. Je suis juste curieuse parce que des fois, le cachemire, tu sais, à cause que c'est vraiment, vraiment doux, il y en a pas de bouloches un peu, là. Ok, c'est sûr. Non, il n'y en a pas beaucoup. Parce que j'avais déjà fait des bas avec une composition avec quand même pas mal de cachemires, pis c'était super beau, mais... Non, mais il y a du bouloché en trois secondes. Il y a du machinaux. Il y en a juste un petit peu, il n'y en a pas beaucoup. Ok, ok. Il me semble qu'il y en a. Peut-être que je mens. Il y a peut-être aussi une façon de filer, si c'est filé pour de la laine à bas, ça va faire moins boulocher. Mais peut-être que je mens aussi, pis qu'il n'y en a pas, pis que je vais me tromper totalement. Je ne sais pas. On mettra c'est quoi exactement la laine dans les infos. Pis je dirais, je m'excuse, j'ai menti, ou pas. Mais je ne suis pas quelqu'un qui fait des bas, pis ça c'est vraiment... L'autre, c'est celui que je garde à la maison, que je transporte quand je veux me faire quelque chose qui ne me casse pas la tête, ça c'est celui qui traîne dans l'auto. Il n'a pas avancé depuis novembre, je pense. Fait que l'objectif, c'est finir au moins un bas avant le début de l'été. C'est bon, ça. Vu que je tricote tellement jamais de bas, je vais me dire avant le début de l'été. Le pire, c'est que l'automne passé, j'ai commencé, j'ai dit, je vais faire plus souvent des bas, ça va être mes projets, tu sais, tout ça. Pis je me suis achetée des Converse clear, tu sais, que tu vois à travers. Oui! J'ai porté mes bas que j'ai fait dans ces Converse-là. J'étais super excitée. Ben, je pense que j'ai une paire de bas. Ben, c'est ça. Moi, les bas, j'aime beaucoup plus les porter que les tricoter. Moi aussi. Ouais. Mais j'en fais. Mais j'en fais moins. C'est ça. J'en fais pas beaucoup. Fait que c'est un petit bas vanille. Il est vraiment cute. Ça sera ça. J'aime les couleurs. Fait que je mettrais une photo avec des Converse clear. Oui! Moi aussi, j'avais acheté une paire de bottes, c'est pas des Converse, mais c'est une paire de bottes transparentes, mais elles sont roses avec des glitters dedans. Ben là, c'est sûr, roses avec des glitters. Pis là, j'aime ça mettre mes bottes tricotées dedans parce que... Pis je pensais que ça allait faire de la condensation parce que quand il est chaud des pieds... Non? C'est grâce au bas de laine. J'imagine. Ouais. Mais en fait, je viens de le ressortir, pis là je le regarde, j'ai le goût de le continuer. J'ai le goût de voir où est-ce que ça s'en va, les changements de couleur et tout ça. Ben oui, c'est ça. C'est fun. Ah, c'est oui, je vais le continuer. On a le temps de le faire. Ben oui. Ok. Ok. Bon, non, non. Whip. Alors, ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent un peu, sachez que je fais le Mystery Knit Along de Steven West à chaque année depuis... Je crois que le premier que j'ai fait, c'était en 2016. T'es l'entend. Pis je le fais à chaque année. Peu importe. Parce que juste, un, j'aime l'engouement, j'aime le découvrir, pis j'apprends toujours des choses. Fait que... Pis j'ai un style assez éclaté. Je pense pour... Je les porte tous. Je les ai tous portés. Je les porte tous fréquemment. Ça me stresse pas que ce soit des formes vraiment bizarres. Et... Je les mets. Fait que... Celui de 2023 n'est pas terminé. C'est rare que je me rends loin dans l'année après, pis qu'il est pas fini. Ben t'es rendue quand même... Je suis rendue à la bordure. À la dernière section. Ouais, ouais. Je suis rendue à la bordure. Je vais essayer de... Il est vraiment très grand, digne de Steven. Alors voilà. En fait, je pense que ce qui m'a démotivée, c'est que j'ai recommencé le centre vraiment plein de fois, là. Euh... Voilà. Pis vous voyez plein plein de fils parce que j'aime pas faire... On y en a vraiment beaucoup. Je déteste faire le Weaving Steven. Je trouve que ça fait pas beau, rentrer les fils avec ça. Fait que je le fais pas. Tu vois, moi, pour la première fois, parce que je l'ai fait, moi, le mois, il est terminé. Mais on présentera les deux terminés en même temps parce que c'est des couleurs vraiment différentes, la mienne. Fait que ça, on va voir les styles. Moi, j'ai fait le Weaving Steven pour la première fois, pis plus jamais. Ça, ça, j'aime pas ça. Je trouve pas que ça fait beau. Je veux dire, je l'ai fait déjà... Ça fait pas beau sur l'envers. Non, c'est ça. Pis... Toutes mes fils ressortent. Ouais, moi aussi, c'est ça. Pis c'est correct, là. Ouais, ouais. Mais moi, j'aime pas ça. Fait que je l'ai fait au fur et à mesure, d'habitude. T'sais, dans la première section, je l'ai fait au fur et à mesure. La deuxième section, j'ai fait au fur et à mesure. Pis là, la troisième section, je serais rendue à faire ça. Fait que... Là, j'en ai plein. J'ai suivi les instructions de M. West où est-ce que je n'ai pas fait le controversé centre. Juste... De toute façon, moi, dans mes couleurs contrastées, on voyait très, très bien le symbole... Non désiré. Indésirable. On le voyait vraiment bien. Comme... Plus que dans le sien. Genre... Quand même. C'était frappant. Fait que je l'ai défait. Après, j'ai essayé de faire une autre façon qu'on ne le voit pas. Pis là, je l'avais faite aux trois quarts. Pis là, il a sorti comme... Que c'est ça qui me l'aie contente. S'il vous plaît, faites ça. Faites pas l'autre parce que... Bon, bref. Fait que j'ai écouté M. West parce que je me dis que l'esprit dynamical, c'est ça. C'est de suivre qu'est-ce que Steven dit de faire. Fait que... Je l'ai recommencé. Pis... C'est ça. Ça m'a un peu démotivée. Je l'ai trouvé un peu plate cette section-là. Fait que ça m'a pris plus de temps. Pis là, bon. J'ai fait d'autres projets entre-temps. Mais... Overall... Je suis quand même très contente de mes couleurs. Ah oui. Celle-là, là, c'est fou. Avec le petit rose là, tu veux. Ah oui. Cette couleur-là me fait mourir de beau. Fait que... Vite de proche... J'ai-tu un téléphone qu'on voulait montrer dans le fond? Euh... J'aurais pas tous les noms. Ah! Ici, je l'ai. Ça, je sais que c'est de la sac à mai. C'est peut-être ce qu'on décapare. Voilà. Donc, le petit prune comme ça. Je l'avais acheté à une soirée de la dernière chance de Vivre la Laine. Il y avait vendu. Il y avait ça. Il y en avait deux comme ça. Pis une autre un peu plus rouge-orange. Euh... Donc, c'est la base Alistair. Pis... Mais il y a pas de couleur. Je pense que ça devait être une one of a kind. C'est une one of a kind. Ouais. Mais c'est vraiment un beau prune brun. La couleur est vraiment magnifique. J'adore. Et ensuite... Celle-ci, c'était une one of a kind aussi des arts textiles d'humidité Miskwata. Euh... Oui, c'est ça. Je suis comme, c'était-tu vraiment ça? Oui, c'était ça. Pis... Mon petit beige, c'est une que j'avais acheté il y a très longtemps à la Maison Tricotée quand, euh... Viola et Émilie étaient venues faire her trunk show. Euh... La couleur, c'est Silver Brick 1. Euh... C'est comme une pêche, mais des petits... Speckles. Pis j'ai l'impression que... Wow! Il y avait une composante de poils de chien. Euh... J'ai l'impression qu'à quelque part, elle a échappé des pigments. Parce qu'une fois de temps en temps, il y a un speckle bleu. Je sais pas si on voit. Oui. Une fois de temps en temps, il y a un speckle bleu qui app... Bleu. Un speckle bleu qui apparaît... Il y en a comme un ici. Mais ça fait quand même cute. Oui. Ben ça marche avec ton boucle. J'aime ça. Fait qu'il y a ça. Pis... Celle-ci... J'ai-tu l'étiquette? Oui, j'ai-tu l'étiquette? Oui, j'essaie de faire ça justement parce que je suis déjà à... Non, c'est... Toute pète pis... Fait que celle-là, cette coureur-là, c'est quand même... Mon plus grand regret de ce voyage-là, c'est que je l'ai acheté pas l'été dernier l'autre. Fait qu'en 2022... Fait que c'est ton d'avoir acheté plus. C'est de m'avoir acheté juste une. Et voilà. C'est Hollande. Pis en plus, c'est que cette préturière-là, ben... Atteint plus. Mais atteint, mais atteint plus. Mais atteint, mais atteint plus. Mais atteint, mais atteint plus. Fait que peut-être qu'un jour ça reviendra. Et c'est... Pis... Le nom... C'est quoi? C'est tellement parfait. Queen of this shit. Queen of this shit? Oui. Oui, j'aime ça. Queen of this shit. C'est parfait. Fait que... Fait que c'est ça. Je l'ai acheté quand j'étais à Philadelphie. Fait que c'est dans... Je me rappelle plus c'est quelle boutique de l'air. Yarn Foria. Je pense que oui. Tu sais, c'est celle qui est comme un peu... Enrêtrée de la ville pis... Ah non, elle est vraiment au centre-ville, Yarn Foria. Ok, non, c'est pas celle-là. C'est... En tout cas, elle... C'est comme ça a l'air d'une vieille maison un peu. Tu montes à l'étage pis là, il y a comme un grand corridor. T'es comme un... C'est comme si la... Une portion de la laine était dans le salon pis... Si tu sortes... Oui, oui, oui. C'était vraiment cute. Je me souviens comment ça s'appelle, mais oui. Ouais. Fait que c'était mon souvenir de cette... T'es un peu dans le sud, hein? Ouais. Ok, ouais. Fait que voilà. Fait que... Pis dans le fond, c'est ça. C'est que la section, c'est un grand carré. Après ça, on ramasse... D'un premier côté, on fait les highlights. On ramasse l'autre côté, on fait les autres highlights. Pis j'ai beaucoup aimé faire cette section-là. Oui, on le sait. Je vais avouer. Oui. Comme... Tu trouves que ça fait vraiment beau. Comme des petites vagues là, je sais pas, j'aime ça. Mais je me mélange beaucoup. Comme... T'sais... Ça parait pas. Ben, c'est pas, je les recommence parce que ça parait quand on se trompe là, mais... Je me mélange beaucoup. Est-ce qu'à un moment donné, j'arrive pis mes... Ouais. Je recommence. Je recommence. Faut savoir compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4... Ben, apparemment, j'ai de la misère avec ça. Apparemment, j'ai de la misère à compter jusqu'à 4. Mais non, c'est parce que des fois, j'oubliais des augmentations d'un côté ou... Je glissais pas à votre classe. Mais bon. Mais je l'aime beaucoup. Je vais le terminer. C'est juste que j'ai eu plein d'autres... Projets. Avec des deadlines, t'sais, j'ai beaucoup... Vous allez voir, je fais beaucoup de tests pour Maxime, évidemment. Pis quand t'as vu l'avoir terminé, on va présenter vos vidéos ensemble. Voilà. Ouais, mais mon but, c'est de le finir d'ici cet été-là. J'aimerais ça le porter, t'sais. Oui, c'est assez beau. Fait que c'est ça. Mon dernier en cours, c'est ceci, qui est très, très, très... C'est tellement beau. Ça a l'air tellement... Oui, mais ça a l'air tellement de rien, pour l'instant. C'est un chandail, parce que j'adore faire des chandails. Donc, c'est le Petal Crop Top de Samantha Guérin. Donc, en fait, c'est comme ça qu'il va. C'est le dessus. Donc, on tricote le devant en aller-retour et le dos en aller-retour. Ça, c'est le dos. Et puis, il y a comme un petit détail de dentelle, ici, qui descend vraiment tout le long du dos et du devant, qui est répété de chacun des deux côtés. C'est magnifique. C'est un... Elle est pas compliquée, la dentelle, mais il faut savoir compter. Clairement, moi, je le sais pas, j'ai fait une erreur à quelque part, fait que... Des fois, là, des fois, je fais plus d'erreurs dans les choses simples que dans les choses compliquées, juste parce que je commence, j'ai pas besoin de me concentrer, puis c'est là que ça apparaît. Ben, je sais exactement, quand j'ai fait l'erreur, j'écoutais White Lotus Season 2. J'étais en train d'écouter ça en tricotant. C'est très bon, tu devrais l'écouter. OK. Puis, à un moment donné, je fais comme... Hein, je suis rendue où? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais trop prise par l'émission, puis j'ai... Ben... Ouais, c'est ça. Fait que je vais le défaire un peu pour m'en faire peut-être au complet, parce que... On a commencé une émission comme ça hier. Il va falloir que je fasse juste le corps de mon carton du garde. Ça, je peux pas faire autant. Mais je suis juste au début, fait que c'est correct, ça me dérange pas de le refaire, là, ça... Deux jours, ça, je pense. Fait que c'est pas super. Puis la raison pour laquelle, d'habitude, j'enlève mes aiguilles maintenant, grâce à toi, puis je fais juste reprendre mes mailles, mais à cause de la dentelle, je suis pas rendue là encore, je pense. Oui. Et j'adore cette laine. C'est magnifique. En fait, j'ai combiné deux fils de lace. J'aurais pas pensé... À regarder les cakes comme ça, j'aurais pas eu le réflexe de les mélanger ensemble, mais ça fait si beau. On voit qu'il y a comme deux teintes dedans. C'est magnifique. Puis les deux cakes sont... Voilà. J'aurais pas fait ce mix-là, je t'ai dit, en voyant les deux écheveaux, mais... Un coup mélangé, c'est tellement beau. J'adore, c'est deux cakes de Tencel de Trailhead Yarn que j'ai achetés l'année passée à Nittity Montréal. Moi aussi, ça a été mon principal achat de Nittity Montréal l'année dernière. Oui. Moi aussi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Puis une des raisons, c'est que je les avais... Je les connaissais déjà, j'aimais déjà qu'est-ce qu'ils faisaient. Moi aussi. Puis j'ai appris à Nittity Montréal l'année passée qu'ils délaissent la laine... Oui. Les fibres comme ça, pour se concentrer vraiment sur les fils à broder. Puis il y avait plein de trucs en liquidation, fait que je me suis comme jetée là-dedans. Same girl! Mais, c'est Trailhead Yarn. Donc, c'est 100% Tencel, c'est super doux, c'est brillant. Ça adore ça! Puis ça, l'été, c'est parfait. Puis l'étape d'été, ça respire, c'est le fun. Puis j'ai regardé, j'étais curieuse. Fait qu'évidemment, eux, sur leur site, ils font juste des trucs de broderie maintenant. Tu sais, la liquidation, c'est fini. Je ne peux plus acheter. Mais, j'ai regardé parce que je l'aimais tellement. Puis ça, j'ai comme, mais si j'en veux d'autres, qu'est-ce que je fais? Puis il y a plein de boutiques au Canada, pas au Québec, mais au Canada. Qui en restent? Qui en restent. C'est la Cabot Trail, 100% Tencel, c'est du lace, puis c'est 800 yards. Il y avait aussi un coton chunky qui avait en laine. C'est une info que je vous montrerai prochainement. Ah, pour vrai, hein? Oui, je l'avais acheté. Parce que je n'avais pas pris, puis mon Dieu que je la regrette, j'aurais vraiment le... Oui, je l'avais acheté. Je vous montrerai peut-être au prochain podcast. J'aime beaucoup les couleurs qu'elle fait. Oui, ça brille, c'est doux, c'est soyeux. C'est magnifique. C'est tellement beau. Puis le drapé que ça... C'est la première fois que je tricote en Tencel, mais le drapé que ça doit avoir doit être complètement fou. Mais juste là, on dirait... Puis je sais qu'il y a des gens que cette texture-là les dérange. Puis moi, c'est ce que j'aime. On dirait que c'est tout le temps un peu mouillé. Mais pas mouillé, mais tu sais, c'est comme... Oui. Mais ça doit être tout le temps frais, genre. C'est ça, c'est comme frais et... Mais c'est doux, là. Oui, oui. C'est vraiment doux. C'est... C'est... C'est d'une douceur incomparable. Ben, en fait, ça ressemble beaucoup à ma cachemire, je sois. Oui. Et c'est vrai. C'est un petit peu moins cher. C'est... Oui, parce que c'était quand même du luxe, là. On va s'en dire. Si ça avait pas été ma paye, je n'aurais pas eu ses chevaux nécessairement. Mais... Mais sérieux, ça, c'était mon coup de coeur de Nettiti l'année passée. Magnifique. J'ai hâte de voir le chandail terminé. Moi aussi, j'ai très hâte. Mais là, tu vois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire devant vous. Je vais faire ça. Parce qu'on va recommencer. Tu vas le recommencer au complet complet? Yes. Oui. Ben, tu sais, il y avait un petit... Bon, je sais plus qu'il va l'enlever. Il veut pas recommencer. Il veut pas que je recommence. En fait, c'est juste ici. Il y avait comme un... J'étais pas satisfaite de comment ça avait parti. Oui. Mais c'est quand même intéressant. Ça a l'air d'être deux bouts qui se... Oui. Un par-dessus l'autre. Tu commences avec ce côté-là que tu castonnes. Après ça, tu commences... Tu fais l'autre côté. Puis après ça, t'es joint. OK. En faisant des rangs raccourcis. C'est cool. Mais j'étais pas... Tu vois, ce côté-là, je l'aime, ici. Il était correct. Hum-hum. Mais ce côté-là... Je sais pas. Il était pas parfait. Il était pas... Ça a pas besoin d'être parfait, là. Non, non, mais je comprends. J'étais juste pas satisfaite. Puis, t'sais, comme... Juste... T'sais, même en... Juste en essayant de coudre, ça aurait peut-être pas... T'sais, c'est comme si cette maille-là était trop large. Mais j'ai l'impression que ça... T'sais, c'est sûr que même si tu le bloques, le fil grossit pas, il y a rien qui se passe, là. Non, c'est sûr. T'sais, j'ai l'impression que c'est quand même moins pardonnable les erreurs avec ça qu'avec d'autres. Fait que c'est pour ça que je suis rendue tellement pas loin que ça me dérange pas de recommencer. Mais c'est magnifique. Ouais. J'adore. J'ai comme hâte de le porter déjà. Ouais. Il y a vraiment beau. J'ai recommencé à zéro puis j'ai hâte de le porter déjà. Cool! Je monte-tu mon dernier? Ok, j'en monte mon dernier, oui. C'est... Excusez. C'est quelque chose de relativement spécifique. Si vous avez déjà écouté mon ancien podcast, vous avez déjà vu que j'ai déjà essayé de faire ça. Puis ça marchait pas parce que j'essayais avec de l'autorayante ou j'avais pas trop compris quel genre de laine ça faisait. Bref. Là, je suis tombée sur des groupes sur Facebook qui en font plein puis ça m'a comme retentée. Je vais m'essayer. Ça s'appelle du plan de pooling. Donc, c'est comme du... Comment on dirait ça en français? Ben, je sais même pas comment dire pooling en français. Ben, je sais pas non plus. C'est... Tu sais, du pooling, c'est quand... Quand ça crée des motifs, là. Ça crée surtout des lignes, en fait. Ben, c'est ça. Ça fait souvent des... Tu sais, quand ta laine, elle a des grandes surfaces d'une même couleur puis que ça change. Puis là, ça crée comme des zébreurs ou des taches. Ouais. Mais il y a des façons un peu mathématiques de faire arriver le pooling pour que ça fasse... Des motifs. Des motifs. Puis là, ce motif-là, ça va faire Argyle. Argyle? C'est quoi en français, Argyle? Je sais pas. C'est, tu sais, quand ça fait des... C'est comme des losanges. Des losanges, là. Tu sais, comme il y avait beaucoup sur les débardeurs là-dedans. Et que c'est. Ouais. Puis, honnêtement, je savais pas ce que j'allais faire. Je voulais juste essayer pour le trip d'essayer. Ouais. Puis évidemment, je trouve pas de laine teinte à la main qui permet de faire ça réellement parce que c'est pas... Ça prend une laine qui est teinte avec des grandes sections d'une même couleur, mais qui se répète tout le temps. Mais pas de l'autre rayon parce que c'est des trop grandes sections. Fait que, tu sais, bref. C'est de l'acrylique. Je pense pas être capable de trouver quelque chose qui est pas la... Ouais. Parce que je sais pas en quoi d'autre je pourrais le faire. Là, tu fais une couverture de bébé. C'est correct. Bien, c'est ça. Fait que vu que je savais pas quoi faire avec, puis je voulais juste essayer. Puis j'aime ça avoir un projet de crochet, parce que c'est au crochet. Bien, j'ai décidé de faire une couverture pour ma nièce. Donc, c'est une petite couverture. Elle a eu un petit fauteuil berçant pour Noël. Puis dans les couleurs. Fait que je vais faire une petite couverture pour aller avec ça. Puis j'ai bien du fun, honnêtement. Puis c'est comme faire réflexion, mais en même temps, tu dois réfléchir. Parce que, essentiellement, c'est que tu dois répéter toujours ton même patron. Il faut tout le temps. Comment dire? À chaque fois... Je vais mettre ça parce que ça va être le bon sens. Il faut que, mettons, ici, ma prochaine maille... Mon prochain... C'est dur de montrer. Mais il faut que ma prochaine maille, ici, matche la couleur de celle-là. Tu sais? Fait que, mettons, ici, ma prochaine doit être blanche. Là, après, ici, ma prochaine doit être blanche. Ici, ma prochaine doit être naufre, mettons. Fait que là, il faut des fois vraiment changer de tension. Des fois, il faut défaire une portion pour faire arriver tout le temps. Fait que tu sais, ça va pas super vite parce que tu défais souvent pour faire arriver ta tension. Mais, c'est comme un défi le fun. Il ne faut pas que ta tension soit vraiment constante. Non! Ah non? C'est ça l'affaire. C'est que, si tu en gardais de proches, des fois... Parce que, des fois, dans la laine... Tu sais, exemple, ici, là, pour faire arriver, il a fallu que ma tension devienne beaucoup plus serrée qu'ici. Parce que, sinon, ça n'arrivait plus. Parce que, tu sais, oui, c'est régulier le changement de couleur, mais pas tout le temps exactement au millimètre près. Fait qu'il faut, des fois, que tu fasses changer ta tension. Fait que, bref... Je trouve ça le fun quand même. J'aime bien ça. Puis, une couverture de bébé, c'est parfait. Fait que je vais probablement avoir besoin d'une autre balle, j'imagine. Peut-être pas. C'est quand même gros, hein? Il y en a beaucoup, là. Quand même. Mais... C'est quoi? C'est 340 grammes... 600... 544 mètres. 544 mètres. Oui, je vais peut-être avoir assez, juste une balle. Mais, bref, je voulais juste voir si j'allais y arriver. La réponse, c'est oui. J'ai plein du plaisir. Puis, c'est ça. Puis, c'était au crochet, puis... Je m'en rappelle pas c'est quoi le nom du point, mais c'est... Tu passes une maille, tu fais un single crochet. Une bride, une double bride. C'est les seules que je connais. Single crochet, c'est quoi? C'est une... Une bride, je sais pas. Je sais pas. Je crois, je crois. Mais, tu sais, t'as en skip un, tu fais l'autre. Sors en skip un, tu fais l'autre. Puis, c'est comme ça tout le temps. C'est sympa. Mais, c'est bien, bien le fun. J'aime ça aussi, faire du crochet. Fait que... C'est tout. Des achats? Ou de instash que tu veux montrer? Euh... J'étais quand même relativement sage dans les derniers mois, mais je me suis laissée aller quand que c'était la fête de deux ans de la boutique Twistedge. Et puis, quand c'était le dernier shop update de Mélanie Allaire. Ta-da! De fibres... Non, Allaire Artifact. Parce que, autant que j'adorais Woolfiend dans les teintures de tresses. J'aime vraiment Mélanie aussi. Puis, ce que j'aime, c'est que je découvre des fibres à chaque fois. Puis, je lui achète des tresses, mais j'essaie tout le temps d'acheter des fibres que je connais moins. J'ai envie de commencer à filer. En fait, qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer à filer, c'est les tresses de Mélanie. C'est incroyable ce qu'elle fait. Puis, elle avait, pour annoncer son shop update, c'était ça qu'il y avait sur la photo. Tu l'as écrit puis tu l'as dit. Non, non, mais non, j'ai mis mon alarme sur le shop update puis j'étais allée les chercher tout de suite. J'étais comme, c'était ceux-là que je veux. C'est à moi. C'est pas compliqué. C'était ça que je voulais. À quel point elles sont folles. Oui. C'est sûr que c'est à moi. Elle fait des tresses de 50 grammes justement pour pouvoir essayer plein de choses. Fait que là, j'en ai pris deux pour avoir un 100. Je sais aucune idée ce que je vais faire. C'est juste beau. C'est incroyablement beau. Et c'est du cormeau dans ce cas-ci. 23 microns. Est-ce que c'est doux? Ben moi, j'aime ça. C'est très bouncy. Fait que je pense vraiment faire quelque chose qui va être « wooden spun » donc avec plein d'air dedans puis que ça fasse vraiment un fil… Non, c'est pas doux là. Non, non. C'est quand même… C'est pas crèche là. Non, non. C'est… C'est… C'est pas, tu sais, du mérino… Du mérino comme top là qui est comme tout… Mais j'aime vraiment, 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 vraiment la texture. Je sais pas ce que ça va devenir. Honnêtement. Je sais pas. Tu le files puis après ça peut-être… Mais je pense que celle-là, je vais essayer… Je file beaucoup de la petite… C'est comme souvent « fingering sport » mais je vais peut-être essayer de le faire plus gros celle-là. Je sais pas. Là, vite. Très beau. Puis je vais faire l'autre après. Toi. Moi… En fait, je voyage régulièrement dans certaines villes aux États-Unis avec mon copain. Et puis, l'automne passé, on a été à Baltimore où il y a Neighborhood Fiber Company qui ont leur studio de teinture… Teinture? De teintes? De teinture. Soi. Ils teintent là-bas, et puis leur magasin, si je peux dire, est au deuxième étage d'Ouest qu'ils teintent, puis c'est ouvert 2 jours par semaine. Ok. Il faut vraiment que tu teintes, par exemple. Ouais, c'est ouvert 2 jours par semaine. Mais j'ai vu dans plusieurs boutiques et festivals aussi. Bien, c'est ça. Je pense qu'ils focusent vraiment sur les festivals et sur le wholesale plus que sur le magasin. Mais ils sont super gentils. Tu rentres vraiment dans leur atelier, là. C'est cool. pis là ils font comme « ah oui, ok, la petite porte est dans le fond de l'atelier là-bas, monte, on vient te rejoindre ». C'est vraiment ça. Ok, c'est ça, vraiment génial. Mais en haut, c'est vraiment, c'est gigantesque pis ils ont… Écoute, ça doit être ça qu'ils prennent quand ils vont dans des festivals pis qu'ils vont juste mettre dans des bacs là, parce qu'ils ont tout, tout, tout en quantité industrielle. Oui, probablement. Pis moi, quand j'y avais été, je savais déjà qu'est-ce que je voulais pis je savais qu'est-ce que je voulais faire avec. Je voulais ça. Ça s'appelle « Banksy 1 ». Il y a vraiment, vraiment belle. Oui. Il y a plein de petits speckles, c'est ça que je voulais. Et puis, ce que je voulais faire avec, c'était le Elton de Rory Lecatelli avec ça. Puis, rendu sur place, je trouvais pas de ma mère qui allait avec. Pis là, j'étais comme « je sais plus quoi faire, je sais plus quoi faire ». Pis mon copain qui m'accompagne dans mes virées de laine quand on est à l'extérieur, super lentilles, m'a dit « Hey, mais regarde, il y a lui qui s'appelle juste Banksy, qui irait bien avec lui ». Fait que j'ai fait très vrai. Ah ben oui, c'est vrai, t'as raison. Good job. Fait que, donc, j'ai acheté ce Banksy pour aller avec ça et faire le Elton. C'est trop cool. Pis là, je me disais « Ah, mais je l'aime tellement, lui, quand même, je sais pas qu'est-ce que je prie avec ». Pis là, je suis comme « Ok, j'ai quand même de dépenser, ils sont quand même dispendieux ». Oui. Ça le cachera pas. Fait que, fait que, gentil copain m'a dit « Prends-le, je vais te le payer, celui-là ». Fait que je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec, mais je l'aime beaucoup. Donc, c'est mes achats de… L'été passé. L'automne. Ah, on était là en vacances aussi. Oui. Pis on était là à Chicago, entre autres. Pis, genre, on a fait deux ou trois boutiques de laine, mon chum, il m'attendait dans l'auto. Moi, il rentre presque tout le temps avec moi. Pas toujours, mais régulièrement. Les autres qu'on a fait plus tard, parce qu'on est allés au Wisconsin. Pis, les autres qu'on a fait, il est venu là, mais à Chicago, c'était comme le lendemain qu'on était… Non, c'était à soirée qu'on était arrivés pis on a fait comme 24 heures d'euro, et le chausse était juste tanné là. T'es comme « Hey, va me garder ça ». On va acheter ta laine. J'ai une paire de lunettes gratuites. J'ai une paire de lunettes gratuites. Soleil. Oui. Pis que moi, j'ai acheté la même marque, même modèle, juste une couleur. En fait, j'ai deux paires, on en a eu chacune. Ah, c'est vrai, Cisco, il y en a eu une. Ouais, Cisco. Non, c'était Valkyrie qui était avec nous. Ah, c'était Valkyrie, ok. Donc, dernière laine. Hey, j'ai besoin d'une autre prise. Mais là, tu vois, ça a l'air bleu, là. Ouais, c'est fou, hein. Mais c'est cette couleur-là que je voulais. Ouais. Fait que c'est ça que je veux. Il sort vraiment bleu. Tantôt, il y avait comme une petite teinte de mauve, tantôt. Mais là, il ressort vraiment bleu. Comme ça, on dirait mauve. Comme ça, c'est bleu. Donc, Tiffany Twistitch a fêté les deux ans de la boutique. Malheureusement, je ne pouvais y être parce que je travaille dans une autre boutique de laine qui est ouverte en même temps. Mais ça faisait longtemps que... Déjà, ça faisait plusieurs années, je dirais, que j'ai cherché un bleu comme ça. Puis, à un moment donné... Puis Tiffany, elle m'avait full aidée, là, à essayer de trouver... Dans le fond, c'était sa première année d'ouverture, quand on cherchait, là. Puis là, on était là sur Internet, trouvait un bleu de même. C'était, ah, mais tu sais, c'est tout super wild. Je n'aime pas tant ça. Puis là, je dis, ah! Puis là, à un moment donné, elle a reçu ça. Puis là, elle m'a écrit, elle était comme, TAN! T'as besoin d'être ça! Puis là, j'étais, ah, oui, je ne suis pas sûre. Bref. C'était sans deux ans. Je me suis dit, je vais fêter Twistitch en me procurant ça. Quelle bonne idée! Puis dans la Ease Air, il y a un bleu non-superwash qui est bleu cobalt. Ça fait que ça, par-dessus, ça va être insane. Et ça sera probablement un Hanunculus. Oh! Et ceci est donc deux écheveaux de mohair, 72% mohair, 28% soit. C'est comme des drôles de... Ouais. Mais c'est pas grave. Puis la couleur, c'est Night Light. Vous n'allez pas me manquer! Il est tellement beau! I love it! Et puis moi, un autre achat, pas tant récent, mais pas tant vieux non plus. Non, mais ça fait longtemps que tu en parles, par contre. Oui. Puis je te connais. Oui. Ça fait longtemps que j'en parle. Ben, non, on se connaissait déjà quand j'en parlais. Mais en tout cas... Ben, moi, j'ai l'impression que tu m'en parles depuis que je te connais. Depuis toujours! Ben, en même temps, ça ne fait pas 200 ans qu'on se connaît non plus. Non, ça fait un an et demi. Genre. Genre. Anyway. Quand Jessie Mae a sorti son patron Great Gingham Ragland, j'ai eu un coup de coeur. Intense, là. Je voulais le faire et je voulais le faire dans les couleurs originales qu'elle a fait. Puis, Céline, en fait, c'est de la Spin Cycle et de la Ritual Dyes. La Ritual Dyes, je l'ai trouvée nulle part au Québec. Elle n'est pas facile. Ben, je ne pense pas au Québec. Au Canada, en fait. Je ne l'ai pas trouvée au Canada. Oui. Puis, je voulais les mêmes couleurs. Il était hors de question que je le fasse dans d'autres choses qui se rapprochent. Le rouge était comme un rouge orangé. Tout ça. C'était ça que je voulais. Puis, je ne l'ai jamais trouvée. Puis, elle était backorder de toute façon sur le site même de Ritual Dyes, même si je voulais la faire l'automne passé. On a été à Wool & Folk. Et puis, les personnes, les filles de Wall Cut Yarn avaient un échantillon de ce chandail-là. Puis, je suis faite comme, hein, c'est tombé cool. Puis, ils m'ont dit, ben oui, c'est avec notre laine qu'on a fait le rouge orangé. Puis, c'est la même couleur. C'est la même couleur. Donc, je l'ai achetée. Mais, elle ressort beaucoup plus rouge à l'écran. En vrai, il y a un petit peu plus d'orangé. Oui. Et puis, c'est la couleur… c'est quoi, c'est quoi la couleur? Eh, t'écris un petit petit peu. Tropical Punch. Oui. C'est la couleur Tropical Punch de Wall Cut Yarn. Gros coup de cœur. Je l'aime tellement. Sur une base maxi douce, là. Oui. C'est genre alpaca… C'est merino argentin et bébé alpaca. Oui. C'est… C'est un mix incroyable. Tout loulou. Et puis, j'ai acheté Onetting Loft. Le même moire. Le même moire. Le même moire. Le même spin cycle. Le même spin cycle qui est verbavolant. Trouve. Je devais être honnête. Je trouve qu'il a de l'air plus foncé ici. Oui. Mais, je pense qu'en le défaisant… Il ressort plus foncé à l'écran en partant. Oui. Mais, je pense aussi qu'en le défaisant, puis en le bobinant… Il y a aussi que spin cycle… Ça varie. Ça varie. Si vous le commandez en ligne… Oui. Ça se peut que vous n'allez pas avoir exactement ce que vous voyez sur la photo. Moi, personnellement, je préfère acheter la spin cycle quand je les vois, puis choisir les échecs. Parce qu'ils diffèrent vraiment beaucoup. Puis, même récemment, justement pour le Bumpy Sweater, il y a des high-cord de spin cycle. Il a fallu que tu le changes. Il a fallu que je change la couleur parce que ça ne fit pas du tout ce que j'ai reçu versus ce qu'il y avait sur la photo. Mais, quand tu as ce que tu veux, c'est vraiment beau. Oui, mais je suis super contente. Il est magnifique. Je veux dire, je le vois. Il est magnifique. Je vois le jaune. Je vois le petit bleu que je voulais et tout ça. Puis, je l'achetais à la knitting loft. Je les ai appelées parce que j'ai fait une commande en ligne. Puis, je les ai appelées, puis je leur ai dit ce que je voulais faire. Puis, je leur ai dit, prenez les couleurs qui se rapprochent le plus, les plus pâles et tout ça. Les choses qu'ils ont faites sont super gentilles. Puis, j'encouragerais quand vous achetez de la Sponsacool de faire ça. Puis, je sais que, tu sais, encore, Camille qui est omniprésente dans le podcast, quand elle avait fait son night shift, en tout cas le chandail. Puis, c'est ça, elle l'avait acheté, je pense, chez Montricot. Puis, elle avait pris des photos aussi. Puis, elle l'a envoyé, tu sais, je ne dis pas que toutes les boutiques sont prêtes à faire cet effort-là. Mais, au moins, je sais que Lucinda l'avait fait. Puis, tout à la knitting là. Ils l'ont fait aussi, oui. C'est le fun quand ils prennent le temps de le faire parce que c'est ça. C'est très variable. Mais, ça reste que c'est magnifique. Oui. I love it. Voilà, parce que j'ai l'impression que je ne le ferai pas avant l'automne, avant de la fin de l'été, parce que j'ai le goût de tricoter des trucs plus légers. C'est ça. J'allais demander, c'est-tu, bientôt tu castelles, mais… Non. Je pense que je vais le faire fin d'été et début de l'automne. Mais toi, tu me sens très disciplinée. Tu fais des trucs. Oui. Au fur et à mesure, dans ce que tu te… Moi, je suis tout « all over » depuis. J'ai trois en cours en ce moment, puis c'est assez exceptionnel. D'habitude, j'en ai deux. Là, c'est ça. J'ai comme mon « vrai projet », entre guillemets, puis un autre qui s'étire. Puis, dans le fond, j'ai commencé le foulard avant de finir mes bas, puis je l'ai réalisé après, puis je me sens quasiment mal d'avoir commencé le foulard avant de finir mes bas. Fait que c'est excessivement rare. D'habitude, j'en ai deux. Fait que… Fait que c'est ça. Voilà. 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 C'était notre podcast du jour, je pense. Pour le point de cast. Le point de cast. Le point de cast. Voyons. Le podcast point mousse. Le podcast point mousse. Le point de cast. On espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Ben oui. Puis, on s'était dit qu'on allait le faire à une fréquence d'à peu près un mois… Oui. À tous les mois pour se donner le temps d'avoir des choses. Puis, aussi, c'est parce que, tu sais, fitter deux horaires, c'est toujours plus difficile que juste un. Donc, voilà. C'est notre but. Objectif. Sauf que là, dans un mois… Ben, on ne sait pas à quel point ça va avancer, puis qu'on va voir des nouvelles choses. Ben, dans un mois, je risque d'être à voir Disney. Ok. Non, mais c'est parfait. On le fera à ton retour. Ça sera peut-être ça. Ça sera peut-être un peu ton voyage aussi. Ben voilà. Fait que ce sera peut-être début mai, en fait, le prochain podcast. Mais on verra. On verra. On se laisse. Puis… Fait que voilà. J'espère que vous avez apprécié, puis que vous allez continuer à nous écouter. Yeah. Félicitations, good job. Good job. Ah, on va juste s'améliorer. Yeah. Ok. Bye. Bye.